Bonjour à tous et bonjour à toutes chers amis, j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent mais malgré tout merveilleux parce que le soleil se lève, les oiseaux chantent et que parfois on peut manger des frites et c'est bon les frites. Allez, aujourd'hui j'avais envie de vous refaire un tirage en deux temps, je l'avais déjà fait une fois il y a quelques mois sur ma chaîne, où dans un premier temps je vous propose la guidance et les prédictions avec un tirage à trois choix, je vais vous aider à choisir dans un instant et puis ensuite vous pourrez aller regarder quelques cartes conseils par signe, donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ce sera rapide mais je tenais quand même à faire aussi les énergies pour les douze signes. Je vais vous aider à choisir parmi ces trois tarots dans un instant, on va se servir également, alors là j'ai sorti que des jeux Grimaud, toute la famille, enfin une bonne partie de la famille Grimaud est là avec des classiques mais aussi deux de ma collection Sol Shadow sorti chez Grimaud et voilà, j'ai, allez je vous fais un peu de promo les gars, je suis désolée, je fais un peu de promo, il y aura également, donc si vous choisissez le tas numéro un, ce sera avec le tarot à jouer, n'oubliez pas que j'ai sorti un livre si ça vous intéresse sur le tarot à jouer et j'ai également sorti un livre sur le tarot de Marseille, voilà j'ai fait mon instant promo les copains, je suis désolée, je sais que ça peut être chiant, mais bon voilà, il faut bien remplir mon assiette, bon allez, choix numéro un, comme vous l'aurez compris, on a donc ici un très vieux tarot à jouer, voilà, choix numéro deux, on a le tarot de Gustave Doré, un tarot en noir et blanc, très joli, très profond, j'ai pris trois énergies vraiment bien distinctes, choix numéro trois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai en barre de description, c'est un tarot, j'aime beaucoup le dos, aux influences angéliques, il y a des anges sur toutes les cartes, oh là là, mais ça c'est chiant, vous voyez, voilà, vous avez une petite idée comme ça, voilà, et si vous avez du mal à faire votre choix, je vais vous montrer, j'ai sorti des cartes postales qui sont en rapport avec l'astronomie, donc pour le choix numéro un, nous avons une éclipse totale, voilà, pour le choix numéro deux, nous avons la lune, et pour le choix numéro trois, nous avons une représentation du système solaire, voilà, peut-être que ça pourra un petit peu plus vous aider, et on est parti sans plus attendre avec le choix numéro un, let's go ! On est parti chers amis, je vais dresser, je vais faire mon tirage avec les douze maisons astrologiques que j'affectionne particulièrement, et nous allons explorer pour vous ce mois de mars, bon anniversaire aux poissons, mais aussi aux béliers, un mois important, le mois de mars, avec un beau changement au niveau des énergies, on entre peu à peu, on met les pieds dans le printemps, ça va nous faire du bien, on en a besoin, on a besoin du retour de la lumière, du retour du soleil, hop, allez, je m'applique, voilà, ok, on est prêt, alors, vous vous demandez peut-être pourquoi quand je tire les cartes, je ne les retourne pas directement, en fait, parce que je trouve, enfin, je remarque des différences, ça peut influencer, ouh là, on a beaucoup d'atouts, ouh là là, on a beaucoup d'atouts, c'est un mois important pour vous les amis, c'est un mois important pour vous, on va détailler tout ça, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on n'a pas de trèfle, on n'a pas de trèfle, et le trèfle, dans mes analogies, justement, il fait référence au printemps, il fait référence aux ressources, vous êtes sûrement très fatigué, peut-être, ce n'est pas du tout impossible, que vous soyez vraiment épuisé, que vous ayez besoin de, de régénération puissante, dans ce groupe, parce qu'on manque de, on manque de, de fioul, dans notre moteur, vous voyez un petit peu l'idée, il y a vraiment de ça, une absence de trèfle, et en plus, avec ici, quand même, trois carreaux, donc une prédominance de carreaux, ça peut nous parler, effectivement, de fatigue nerveuse, ma maman, elle nous disait, quand on était petit, quand on était dans des états comme ça, vous manquez de magnésium, les enfants, vous voyez, vous voyez l'idée, avec peut-être des problèmes, d'endormissement, d'irritabilité, etc., bon, je ne veux pas faire, ma docteure à 10 balles, genre en balle, mais il peut y avoir de ça, c'est la première chose, qui me saute aux yeux, trèfle de blabla, on commence, qu'est-ce qu'on a ici, on a les jeunes gens, au parc, dans cette maison, c'est la carte, qui symbolise l'adolescence, c'est la carte, qui symbolise le besoin, vous allez éprouver, le besoin de vous évader, ce mois-ci, vraiment, on est sur tout le caractère, l'imagination, l'intuition, l'inspiration, il y a un besoin viscéral, de s'évader, alors que ce soit physiquement, que ce soit dans votre tête, vous avez besoin peut-être, de changer d'air, vous allez le sentir, un besoin de changer d'air, un besoin de bouger, un besoin d'aller voir ailleurs, si vous y êtes, ça peut aussi effectivement, traduire une certaine lassitude ambiante, vous voyez, une espèce de frustration, mais aussi, ça peut être un très bon mois, et en plus, je vois avec, la suite, pour tenter de nouvelles choses, parce que vous risquez d'avoir des idées, qui vont être hyper intéressantes, pertinentes, et bénéfiques, vous avez ce très, très, très joli cavalier de carreau, dans cette maison 2, qui est un espèce de coup de fouet, de redémarrage, de reboost, sur le plan des finances, dans une énergie du cavalier de carreau, il va y avoir la notion de reprise de confiance, il n'y a plus rien qui vous arrête, une fois que vous aurez pris une décision, ça peut être dur au démarrage, on peut être un petit peu en mode diesel, parce que, tout ce qu'on a évoqué, là, juste avant, en fatigue, irritabilité, des retards, du stress, etc., mais là, on voit que la machine se réenclenche, et qu'il y a peut-être quelque chose, qui va, regardez, en plus, il vous regarde, ce cavalier, il y a une idée, il y a quelque chose que vous mettez en place, sur le plan matériel, qui va vous permettre de vraiment passer la seconde, ici, et oui, bien évidemment, ça peut être un déménagement, le cavalier, il est en marche, il avance, il bouge, ce n'est pas une figure statique, donc oui, il va y avoir davantage de déplacements, peut-être dans votre cadre professionnel, personnel, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des transactions, il y a des choses aussi, au niveau pécunier, qui bougent plus vite, alors ça peut être des dépenses, oui, mais ça peut être aussi des rentrées d'argent, ça circule plus vite, je vais tirer une carte, juste dessus, là, pour ce tirage, vraiment, je m'écoute, les gars, et j'agrémente comme je le ressens, il n'y a pas vraiment de règles, allez, pour l'argent, pour l'argent, pour ce groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il y a, tristesse, perte au jeu, bon ben super, mauvaise nouvelle, ça c'est quand il est renversé, alors, il peut y avoir quand même des difficultés financières à régler, il peut y avoir, vous voyez, la maladie, ce n'est pas l'état malade, enfin, ce n'est pas que vous, vous êtes malade, c'est l'état des finances qui peut être malade, ça nécessite une action de notre part, ça nécessite une guérison de votre part, donc il peut y avoir des personnes vraiment inquiètes, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a d'autre, oh, alors ça là, elle est tombée, alors, ça se, ça se tasse, il y a des choses qui s'apaisent, qui se calment, peut-être parce que justement, vous allez vous activer, énormément, dans le roi de cœur, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie de, vous voyez, en plus, ici dans ce jeu, c'est le rentier, donc le rentier, bon, il n'a pas besoin de trop cravacher, voilà, il vit de l'argent qui lui a été transmis, ou dont il a hérité, ou que sais-je, donc vous passez de cet état malade, à cet état de rentier, le rentier, je peux vous dire qu'il ne se casse pas la tête, il ne va pas s'échiner au travail, tous les matins, je ne sais plus l'expression, donc une action de votre part, un besoin, une nécessité ici, de s'activer de manière peut-être plus impliquée, vous emmène à sortir de cet état des finances malades, pour arriver à cet état de repos, et de calme, et ça peut aussi passer par le fait, que des personnes vont vous conseiller, vont vous aider, vont vous supporter, pareil ce que j'ai ici, puisque je vous parlais aussi de l'immobilier juste avant, ça peut être la nécessité de, soit de changer de cadre de vie, de lieu de vie, parce que vous ne vous sentez pas bien, ça peut être aussi des personnes qui vont faire des travaux chez elles, pour réharmoniser un petit peu tout ça, il peut y avoir de ça, ensuite, dans cette maison 3, on a ce 2 de cœur, et ça c'est génial, parce que ça va vous permettre, d'être plus à l'aise également avec les autres, la maison 3 régit les communications, les échanges, les ressources sur le plan de l'information, de la formation, les frères, les sœurs, donc il peut y avoir aussi, des personnes qui se retrouvent ici, si vous êtes par exemple en froid avec vos frères, sœurs, ou ceux que vous estimez comme étant vos frères et vos sœurs, il y a un pas qui est fait, un pas vers peut-être plus de paix, d'harmonie, une réconciliation possible, ou des retrouvailles, il y a aussi ici la notion de prendre davantage de temps pour soi, parce que, comme on l'a vu peut-être que vous êtes fatigué, exténué, nerveux, stressé, etc., donc il peut y avoir avec ce 2 de cœur, la possibilité de trouver par exemple, une activité qui vous pose, qui vous permet de vous ancrer davantage, une bonne lecture, un bon bain, un divertissement sur Netflix, que sais-je, encore une fois, ça dépend que de vous les amis, on voit qu'il y a plus de calme, on a ici la carte qui représente la bonne femme brune, en la présence de cette dame de trèfle, et qui est, dans mes analogies, la dame de trèfle, elle est mercurienne, donc ça peut être ici ce que j'ai, vous retrouvez aussi une amie, vous retrouvez quelqu'un qui est cher à votre cœur, vous vous rapprochez d'une personne à l'énergie féminine, ou une femme, ou une amie à vous, avec qui vous passez des instants privilégiés, ça peut être votre maman, ça peut être une meilleure amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais il y a vraiment de belles choses sur le plan, des échanges et de la communication. Ensuite, dans cette maison 4, on a ici le 9 de carreau, alors le 9 de carreau, il y a une notion de retard, de louper, de rater, de rendez-vous manqué peut-être, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, ça peut être par exemple, des gens de votre entourage, peut-être même de votre famille, qui traversent une période un petit peu compliquée, et du coup, ça vous impacte directement, parce que quand on aime quelqu'un, et que quand quelqu'un ne va pas bien, ou quand il y a des couacs dans la vie de quelqu'un qu'on aime, oui, ça entache aussi notre morale, et puis on s'inquiète, on se fait du souci pour la personne, etc. Donc là, je vois un petit peu de stress, par rapport peut-être, à une personne de votre entourage, slash de votre famille, qui traverse une période difficile, sur le plan de l'emploi, qui a du mal à trouver un emploi, qui a du mal à, voilà, qui rencontre certaines galères, donc on va voir, on va voir ce que c'est, ouh, le béline, il me pique, vous savez, les coins là, ça lui va bien, je ne les coupe pas les coins, parce que le béline, il est piquant, mais là, ça pique beaucoup, oh la vache, on voit que vous vous investissez, pour quelqu'un ce mois-ci, pour cette personne en particulier, c'est vraiment quelqu'un, de votre sphère intime, les amis, vous y mettez beaucoup de coeur, regardez, on a deux fois Vénus, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, je pense que cette personne, vous allez vraiment lui, lui filer un bon coup de main, et vous allez même peut-être, la sortir de sa galère, il peut y avoir de ça, on a une très jolie carte, dans la maison 5, on a en plus l'atout 5, donc on est bien aligné ici, alors cet atout 5, il va faire référence, à tout ce qui est du domaine, de la maturité, de la sagesse, parce que c'est l'atout de la vieillesse, ici on est du côté de la grand-mère, et la grand-mère en fait, ce qu'elle apporte, c'est un savoir-faire, c'est tout le côté un petit peu, le savoir-faire, ce que tu fais de tes mains, comment tu passes ton temps, je n'ai plus les termes là, mais vous voyez un petit peu, il y a cette notion de transmission, donc vous tirez cette carte, dans la maison des plaisirs simples, qui est la maison du lion et du soleil, la maison 5, les plaisirs simples de la vie, les joies, c'est aussi la maison qu'on associe aux enfants, à la réussite, au succès, au flirt, à toutes ces choses là, vraiment là vous allez vous contenter de peu, il en faut peu pour être heureux, c'est vraiment l'adage ici de cette carte, j'ai vraiment la sensation, avec ce 2 de coeur ici, et cet atout 5, qu'il y a un art, alors ça peut être une activité, un art, quelque chose que vous faites aussi peut-être, avec des gens, je ne sais pas moi, les marchés, une activité du théâtre, que sais-je, n'importe quoi, qui vous amène énormément de bien-être, énormément de joie, il peut y avoir aussi, sur un plan plus spirit, slash spirituel, la présence d'une entité, ou d'un esprit, qui vous transmet quelque chose, peut-être que vous allez sentir en vous, s'éveiller, une envie particulière, de faire ci, ou de faire ça, que ce soit tirer les cartes, que ce soit de méditer, que ce soit de jardiner, vous voyez, il y a peut-être une initiation aussi, encore ici, maison 6, alors, la maison 6, c'est l'atout, dans cette maison 6, il y a l'atout de l'hiver, ok, ici, de ce côté-là, on avait la patinoire, et ici, on a la notion de veiller, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, et c'est la maison de la planète Mercure, cette maison, elle fait référence à votre quotidien, à votre routine, métro, boulot, dodo, la santé, les animaux de compagnie, le foyer, voilà, tout ce qui régit votre quotidien, et c'est vraiment une des cartes les plus lentes, et pas dans le sens du pendu, du tarot, vraiment dans le sens de break, repos, vacances, et ce n'est pas quelque chose que vous subissez, vous voyez, on dit souvent, on entend souvent, j'ai l'impression que le temps s'accélère, j'ai l'impression de ne plus avoir le temps de rien, j'ai l'impression qu'il y a, on a souvent un rapport un petit peu particulier avec le temps, le temps va trop vite, le temps ne passe pas assez vite, etc. Là, il y a une reprise en main du contrôle du temps, vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre organisation, vous, vous choisissez, vous choisissez de ralentir, de deux cœurs, et c'est à tous cinq, donc forcément, il y a du calme qui revient pour le mois de mars, vous allez en avoir besoin, et vous allez y arriver, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi, qu'il y a par exemple, là j'ai l'image de, vous savez, vous invitez des gens chez vous, c'est la fête, etc., il y a du bruit, il y a tout le monde qui crie, c'est super, tout le monde s'amuse, on chante, les gens vont prendre leur douche, ils restent chez vous, squatés, ils dorment un jour, deux jours, trois jours, tout est cool, vous êtes très contents, mais au moment où vos invités s'en vont, vous êtes aussi contents, vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie que j'ai, vous êtes contents qu'il y ait moins de brouhaha, que peut-être il y ait des gens qui s'en aillent aussi de chez vous, de vous retrouver un petit peu peinard. Maison 7, maison des amours, maison de l'autre, maison de la balance, maison de Vénus, une période importante sur le plan du cœur, une période cruciale, il y a des enjeux, il y a des choses qui se jouent ce mois-ci pour vous, et encore une fois, ça reste un tirage général, donc c'est difficile de voir, pour certains ça va être, allez, je me laisse encore un mois, et puis si je vois que ma situation, ma relation, ça ne s'améliore pas, je vais agir, je vais réagir, pour d'autres ça va être une demande en mariage, puisque j'ai un choix crucial, à l'affaire qui va changer la vie, vous voyez, donc on va essayer d'avoir quand même quelques précisions avec Marlowe. 5 de carreau, dans le 5, de toute façon, il y a toujours cette notion de croiser des chemins, il y a du mouvement, il y a des prises de décision, on est dans une phase transitoire de sa vie, on peut être aux prémices d'une rencontre, on peut être aux prémices d'une rupture aussi, mais il y a vraiment des choses qui bougent en fait. Qu'est-ce qui bouge ? Dis-nous tout Marlowe. Qu'est-ce qui bouge pour le groupe 1 ? L'observation qui est venue un petit peu de manière timide, voilà, là c'est beaucoup moins timide, je préfère ça quand les cartes sautent, la trahison. Alors, ça va nous parler ici de, alors, n'y voyez pas tout de suite une tromperie, etc. Il peut y avoir de ça. De toute façon, vous le sentez. Si vous avez des doutes et que vous vous posez des questions sur la fidélité de votre partenaire ou les intentions, par exemple, d'une personne, quand il y a trahison sur un 5 de carreau, et en plus je vous ai dit, c'est une période cruciale où il va y avoir des prises de décision, ça peut être aussi le fait qu'on reste dans une relation ou qu'on s'auto-persuade de quelque chose en rapport avec notre relation qui n'est pas vraie. On le sait. Donc, vous êtes souvent, on est souvent la première personne à se trahir. D'accord ? Il y a vraiment de ça. Ne voyez pas tout de suite la trahison comme quelque chose, c'est toujours la faute de l'autre, ça vient de l'extérieur. Ok ? Si je continue à alimenter une relation ou des schémas, des habitudes alors que je n'en ai pas envie, je me trahis quelque part. Je trahis mon intégrité, je trahis ma dignité, je trahis mon bien-être. Alors oui, je sais que c'est plus nuancé que ça, merci, que parfois, on n'a pas le choix parce qu'on est sous emprise, parce que voilà, ce n'est pas évident. Mais là, il y a quand même un avertissement, les amis. qui est-ce qui est-ce que vous laissez vous vampiriser ? Qu'est-ce que vous laissez prendre trop d'importance ou de place, d'espace dans votre vie qui n'a pas lieu d'être en fait ? On tire une autre carte. Non, il y en a deux. On n'en veut qu'une. On n'en veut qu'une. Allez, Marlowe, dis-nous tout. La loyauté. Donc, vous voyez, trahison et loyauté, c'est qui trahit votre loyauté ? Hein ? Bon, c'est quand même positif parce qu'on passe de cette énergie de trahison à cette énergie de loyauté. Ça peut être aussi, par exemple, je vous donne un exemple. La trahison, elle n'est pas toujours dans ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Elle peut être aussi dans l'absence de quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, par exemple, et un beau matin, il vous balance tout dans la gueule alors que la personne aurait pu vous le dire depuis très longtemps. Ça peut être aussi vécu comme une trahison. Parce que ça veut dire que pendant tous ces moments-là, on a vécu avec la personne, on a côtoyé la personne, elle alimentait cette animosité en elle, elle alimentait cette rancœur, cette rancune, cette rage, elle ne l'exprimait pas. Donc oui, c'était une forme de trahison aussi. Vous voyez, donc c'est à vous de nuancer. Il peut y avoir des conversations extrêmement franches, des réajustements au niveau d'une relation qui vont vers plus de loyauté, vers plus de transparence aussi. C'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison 8, maison du scorpion, maison des crises, des transformations majeures, maison aussi de la sexualité ? Alors là, on est sur une carte quand même qui n'est pas vraiment dans l'action. La dame de pique, c'est l'énergie de l'hiver. Vous voyez, elles se font écho ces deux cartes-là. Donc on est sur peut-être les gros chantiers de ma vie, les gros travaux que j'ai à faire au niveau de mon âme, de mon esprit, de mon destin. Je les mets un petit peu en suspens ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, que vous êtes dans la procrastination, que vous êtes dans le refus d'évoluer, etc. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que dans la vie, chaque chose en son temps. La dame de pique, elle est consciente qu'elle a des choses à entreprendre, à travailler, à mûrir. Mais elle se consacre davantage à quelques... Comment je pourrais vous dire ça ? À la notion un petit peu de vacuité, de méditation, de contemplation, de prière, de dévotion. Ce n'est pas du tout impossible que ce soit un mois extrêmement connecté sur le plan spirituel. les amis. Où vraiment, on pense plus à faire le vide qu'il y a à aller faire du travail de l'ombre et des choses un petit peu trop torturées. On n'est pas trop dans cette dynamique-là. Maison 9. Sagittaire. Ça, c'est une belle énergie. Une belle énergie. Sagittaire, Jupiter. Dans cette maison 9, avec ce personnage ici, il va y avoir vraiment... On parlait d'envie d'ailleurs, d'envie de bouger, l'imagination. Vous vous rappelez sur cette maison 1. Ces deux cartes, elles se font vraiment écho pour le coup. Il y a des personnes qui partent en voyage, qui se font un kiff. Il y a des personnes qui s'expatrient. Il y a des personnes qui rejoignent. On en parlait aussi des amis. Voilà. un bon mois pour voyager. Vous êtes plutôt bien aspectés pour tout ce qui est des voyages. Je vais tirer une carte du Grand Le Normand. On va voir dans cette maison 9 qu'est-ce qu'on a. L'amitié, elle est mise en avant ici. Il y a l'amitié, il y a le collectif, il y a la notion de travailler en équipe, il y a la notion d'apprendre à plusieurs. Il peut y avoir des personnes effectivement qui se forment. il peut y avoir des personnes qui s'ouvrent, qui réapprennent à vivre en communauté, en collectif, avec le monde. Le travail, la carrière. Alors là, vous allez être content parce qu'on a l'atout du matin. Dans l'atout du matin, il y a cette notion ici de... c'est le fauchage... le fauch... ça... j'arrive pas à le dire. Le fauchage des blés. OK ? Et figurez-vous que cette scénette s'appelle le travail. En plus, c'est l'atout 6. Le 6 correspond au travail. Donc là, pour les personnes qui se posent la question est-ce que je vais trouver un boulot ? Vous avez de grandes chances de commencer un nouveau travail ce mois-ci si ça vous parle et si c'est ce dont vous avez envie. Je vais tirer une autre carte. Il y a encore cette notion de collectif. Il y a cette notion aussi un petit peu peut-être de rivalité. Oui. Le 3 de pique est tombé. Il peut y avoir des compétitions. Les compétitions ne sont pas toujours malsaines. Mais il peut y avoir aussi l'envie de se démarquer ce mois-ci. Alors, pas en vous tuant la tâche, pas en vous fatiguant. Mais il y a un côté ici un petit peu... Comment on appelle ça ? Un regain de fierté. J'ai envie de montrer de quoi je suis capable. J'ai envie de montrer au monde entier ou à cette personne ou à mon patron ou à qui sais-je que je ne suis pas n'importe quoi en fait. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir un côté un petit peu comme ça souverain. Oui, ça peut être l'ego et alors, on s'en fout. Écoutez, ce n'est pas grave. Il y a un côté compétitaire là. Challenge, défi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, je vais vous tirer une figure de géomancie dessus pour la carrière. Il y a des heures supplémentaires aussi. Il y a des personnes qui trouvent un deuxième emploi ou qui font des heures supplémentaires parce que du coup, ces deux-là se font écho. On sort de ces problèmes financiers, on améliore sa condition financière par le travail. Conjonction, association des forces, face au destin. Alors, conjonction, il faut savoir que c'est une figure géomantique qui est, vous voyez, si on devait la résumer, c'est un petit peu le deux-deux-cœurs parce qu'en fait, c'est une figure qui permet de réharmoniser les opposés. Elles permettent de la conjonction tout simplement, donc d'unir certaines choses. On joint l'utile à l'agréable. On trouve peut-être aussi deux emplois, vous voyez, boum, en un. Il y a une notion comme ça de deux, de multitask, multicasquette, etc. De travailler aussi avec quelqu'un en collaboration, en conjonction avec quelqu'un, il peut y avoir de ça. Dans la maison du Verseau, avec cet atout 1, il va y avoir un côté, en plus, c'est très Verseau. L'atout 1, il représente la folie individuelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que les Verseaux sont fous, mais c'est pour les personnages qu'il y a. Il y a Pierrot et puis il y a le fou et la ballerine de ce côté-là, vous voyez. Et puis ici, c'est Pierrot et Pierrot, c'est l'artiste. Et c'est vraiment, enfin moi, voilà, si je devais définir les Vingis du Verseau, je mettrais cette scénette-là où on a ce côté artistique et c'est intéressant parce qu'on avait cette notion d'imagination, de créativité en 1 et dans la maison des autres, dans la maison du monde, dans la maison du collectif, on a le 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? D'une manière très simple, si vous cherchez un public, vous allez le trouver. Il y aura un écho entre ce que vous apportez, ce que vous transmettez au monde, aux autres, à vos amis, à votre communauté, à vos fans, à vos, vous voyez, n'importe quoi, à vos élèves. Ce que vous transmettez aux autres, il y a une espèce de réciprocité et vous êtes bien accueillis. On reconnaît vos talents, on reconnaît l'artiste en vous. J'avais envie de tirer une carte du jeu de la main. Bougez pas, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le jeu de la main ? Ah oui, maison 11, c'est donc, comme je vous ai dit, les autres, le monde, le caractère aussi philanthrope, les nouvelles technologies. Ça peut être les réseaux sociaux, si vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Ce mois de mars, il est bénéfique pour vous, les copains. Il peut y avoir, on a Jupiter, Jupiter, la grande bénéfique, qui nous parle ici d'enjustice, mais moi, ce que je préfère regarder, c'est ce roi de pique. Il peut y avoir des contrats signés ce mois-ci. Alors, ça peut être des propositions, des contrats artistiques, ça peut être des engagements. Ce n'est pas forcément des trucs que l'on signe, mais ça peut être des engagements. je m'engage à faire une conférence dans trois mois, je m'engage à aller visiter un tel dans six mois. Vous voyez, il y a des engagements, il y a des promesses qui sont faites ce mois-ci. Ensuite, on termine avec cette maison 12, qui est la maison des poissons et de Neptune ou Jupiter. Alors, la toux 11 dans cette maison 12, la toux 11 dans cette maison 12, c'est la toux de l'eau et du feu. D'un côté, ici, vous voyez, on a l'eau avec le canotage et de ce côté, c'est une carte qui est très positive. C'est la carte, je ne sais pas si vous la voyez, du pique-nique qui nous parle d'amitié, qui nous parle de contact, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Vous l'avez dans cette maison 12 qui est quand même une maison à haute portée spirituelle qui peut nous parler parfois aussi des épreuves cachées, des choses que l'on occulte. J'ai vraiment la sensation que c'est un encouragement altruiste qu'on vous donne ici dans ce groupe. Vous avez vu à chaque fois la conjonction, l'union, le fait de faire confiance davantage aussi aux autres, de s'ouvrir. J'ai la sensation qu'il peut y avoir, alors ça, c'est purement anecdotique, mais il peut y avoir des invitations que vous ne soupçonnez pas. S'il y a des gens, par exemple, qui fêtent leur anniversaire, une surprise bien particulière. Il y a quelque chose qui peut vous marquer ce mois-ci qui est en lien avec les autres, avec les... Je n'avais pas envie de sortir aujourd'hui, je n'avais pas envie d'aller me prôner, je l'ai fait, et bien j'ai bien fait parce que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai passé un bon moment, etc. Il peut y avoir de ça. Allez, quelle est la leçon intégrée pour ce groupe 1 ? La leçon intégrée pour ce mois de mars ? Oh ! Ah ! Ça peut être parce que ça vous apporte aussi de l'argent. Ne pas refuser certaines opportunités ce mois-ci en lien avec le monde, des propositions, parce qu'il peut y avoir de l'argent à la clé. Merci Lucie pour cet éclaircissement. Merci ma belle. Voilà chers amis, on en a terminé pour ce tirage. Maintenant, je vous invite, si vous le voulez, à aller voir la carte conseil pour votre signe astrologique. J'ai été ravie de vous le faire. J'espère que ce n'était pas trop long, pas trop confus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous ! Ciao, ciao ! Groupe de bienvenue sur le tirage de vos énergies pour ce mois de mars 2022. On va bien mélanger les cartes. Je vais vous dresser le tableau avec les 12 maisons astrologiques pour avoir un tirage bien complet. Allez, j'aime beaucoup ce tarot. Ok, on va retourner les cartes à présent et on va voir ce qui se passe. Alors, des pentacles, des deniers, des deniers, des bâtons, trois arcades majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une, deux, trois arcades majeurs. Ok, notamment sur votre maison 1, celle-là va être importante. Je vais tout vous expliquer. Ok, attendez, je compte un petit peu. On a une coupe, une seule coupe. Ok, on a deux deniers, trois, quatre deniers, une épée, deux épées et un, deux bâtons. Pas mal, c'est bien équilibré. Vous avez un joli tirage. Maintenant, on va aller voir toutes ces cartes et ce qu'elles ont à vous dire et à vous annoncer. On est ici avec cette énergie de la grande prêtresse de cette papesse dans cette maison 1. Je vous la montre de plus près. Voilà. On est sur un mois qui va être une... Alors, vous allez vous sentir davantage ancré, davantage centré. Vous allez avoir plus de facilité à faire la part des choses sans forcer ce mois-ci. Il y a vraiment de ça. La papesse, elle est alignée. Elle n'a pas de soucis. Elle sait où elle va. Elle sait d'où elle vient. Elle sait ce qu'elle a à accomplir. Elle connaît ses objectifs. Elle connaît ses priorités. Donc ça, déjà, c'est vraiment cet aspect-là. En plus, regardez dans celle-ci, il y a vraiment la notion de la lumière. Elle a la lumière à tous les étages. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, de quoi ça va nous parler ? D'avoir davantage de suites dans les idées, de se réapproprier un peu toutes ces pensées qui parfois peuvent vous échapper. Vous savez, parfois, on est spectateur de ses pensées. On est spectateur de son mental. On a l'impression de complètement le subir. Là, ce que j'ai, c'est une réappropriation. Maintenant, on est acteur. On est au cœur de son monde intérieur. Donc, il y a vraiment de ça ce mois-ci. Du moins, ça va être peut-être ce que vous aurez à cœur. Je n'ai plus envie de me disperser. Ça m'épuie. Ça me fatigue. Il peut y avoir de ça. Une absence de coupe, ou du moins, il n'y en a qu'une dans ce tirage, c'est ce que ça me dit ici. Couplé à cette papesse, à cette grande prêtresse, ça va être je ne subis plus mes émotions ou du moins, elles ont beaucoup moins d'impact. Il y a moins de fatigue nerveuse. Contrairement au groupe 1 qui, lui, est à fond dedans. Là, on est sur une autre dynamique. OK. Je vais tirer juste une carte. Pareil, je vous dis comme j'ai fait pour le groupe 1. Là, je fais au gré de mon intuition. Il n'y a pas vraiment de règle. Parfois, je vais tirer une carte sur une maison. Parfois, non. On fait comme on le sent. Allez. La maison 1, c'est la maison du bélier. C'est la maison de la planète Mars. C'est la maison de l'individu, de l'ego, de la personnalité. Garçon Brant, ici, on est sur un joli lance-lot qui va vous parler de ça, d'être beaucoup plus à l'aise dans ses baskets. Il y a moins de prise de tête. Vous n'avez pas envie de me prendre la tête ce mois-ci. Vous me direz, Yéna, mais quand est-ce qu'on a envie de se prendre la tête ? En général, jamais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce mois-ci, ça sera plus facile à faire. Ça sera plus facile pour vous de vous comporter d'une manière un petit peu nonchalante, décomplexée. Voilà, vous êtes au clair. Bien. Maison 2, on a ici un très joli as de coupe dans cette maison du taureau et de la planète Vénus. Cette maison, elle nous parle de vos finances, des biens matériels, de l'immobilier, des possessions. Elle nous parle également de ce qui nous inspire, ce qui nous nourrit. N'oublions pas qu'il y a Vénus et que c'est aussi une maison qu'on associe aux arts, à la beauté. Alors, un as de coupe, ici, ça va nous parler d'être beaucoup plus à l'aise comme on l'a vu dans ses baskets, mais aussi chez soi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont réussir à trouver un chez-soi à leur image. Ça, c'est si, par exemple, vous cherchez un logement, vous cherchez votre appart de vos rêves, vous cherchez la décoration de vos rêves, que sais-je. N'importe quoi qui a un lien avec votre logement, votre bien-être à la maison, il y a du mieux-être à la maison ce mois-ci. On va regarder avec la Sibylle sur le plan financier. La Sibylle m'a retourné une carte, elle m'a retourné le 3 de cœur. Le 3 de cœur, il y a la notion ici de l'enfance, dame pour laquelle on fait les cartes. Oui, c'est la consultante, mais moi, je vous interprète le 3 de cœur comme je le connais. Alors, le 3 de cœur, il y a cette notion de créativité, d'enfance, de possibilité aussi peut-être d'accueillir ou une volonté d'accueillir un nouvel élément dans son foyer, pourquoi pas un projet de bébé pour celles et ceux à qui ça parle, il peut y avoir de ça. L'envie de tomber amoureux, l'envie d'être plus à l'aise aussi dans son couple, dans son intimité, il peut y avoir de ça. Sur le plan des finances, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un 4 de pique avec cette carte qui nous dit la brune. Alors, le 4 de pique, c'est une carte de concentration, c'est une carte un petit peu de... maintenant peut-être que vous allez vous sentir plus au clair avec vous-même, vous allez être peut-être plus enclin, plus à même de vous concentrer de vos focus sur un sujet en particulier qui peut avoir un lien avec les finances ou une possibilité de s'enrichir. Il y a vraiment, vraiment des facilités d'enrichissement ce mois-ci pour le groupe 2 avec justement une énergie que l'on investit, que l'on dirige vers un objet en particulier. Alors, quand je dis un objet, ce n'est pas un objet forcément matériel. Ça peut être une voie, une formation, un travail, une vente, un achat. Vous concentrez vos énergies sur un objet et c'est payant. OK ? Regardez, en plus, on a ce 10 de denier. Alors, as de coupe à côté d'un 10 de denier, c'est de très bon augure sur le plan du foyer. Pareil, si vous avez un projet de vendre, d'acheter, de faire des travaux dans un appartement, de réaménager, de réagencer votre quotidien, votre foyer, allez-y, ce mois-ci, c'est un bon mois. 10 de denier ici, on a une très jolie carte qui représente une grand-mère avec tous ses petits-enfants qui est en train de raconter une histoire. Ça nous fait penser donc au don d'éloquence, le fait d'être une, voilà, de savoir raconter une histoire. Vous avez cette carte dans la maison des Gémeaux, la maison 3, qui nous parle justement de communication, d'expression, de dialogue, d'enrichissement sur le plan culture, par exemple. Bon, c'est un super mois pour apprendre mais aussi pour transmettre, pour dialoguer, pour vous exprimer, pour prendre la parole, pour envoyer des écrits convaincants, vous allez avoir ce don d'éloquence. Ça va être facile pour vous ce mois-ci d'échanger, de dialoguer, de transmettre, de convaincre, de persuader, etc. 4 de denier dans la maison 4. Alors là, je dois tirer deux cartes. Parce que le 4 de denier dans la maison 4, ça peut être ici ce que j'ai pour vous, des contraintes. Vous voyez, en plus, on a la symbolique mortuaire ici. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, mais c'est la maison 4, la maison du cancer, la maison de la lune. Cette maison, elle fait souvent référence à l'héritage, à nos racines, et par extension, à nos ancêtres. Bon, moi là, je vois une présence ancestrale. Et ce que j'y vois aussi, ça peut être une contrainte en lien avec son foyer, avec sa famille. Je m'explique. Ça peut être par, peut-être, la nécessité que vous aurez ce mois-ci de vous occuper, par exemple, d'une personne de votre famille. Donc, ça peut être, par exemple, une personne âgée, quelqu'un pour qui vous allez apporter, ça peut être une aide financière. Vous voyez, ça peut être de la gestion financière. Vous avez une mamie ou une maman ou que sais-je dans votre entourage qui a du mal, voilà, parce qu'elle ne s'en sort plus ou parce qu'elle n'a plus toute sa tête. Bon, il y a de ça. Je t'aide à gérer ton budget. Moi, c'est ce que j'ai ici. Je t'aide à rééquilibrer quelque chose. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison 4 ? On a la carte. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut être, qui a besoin de vous. Qui a besoin de vous. Il y a le groupe 1 aussi qui avait eu ça. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va faire solitude, repos. Quelqu'un de seul. Et en plus, vous voyez, ça tombe, ça c'est pour l'anecdote, mais ça tombe sur le tampon 1890. Vous voyez, comme par hasard, le tampon, il est là. Bim ! Il est de ce côté-là. Donc, une personne âgée ou alors fatiguée seule à qui vous venez en aide. Il peut vraiment y avoir de ça ce mois-ci, les amis. Je sais que c'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Que vous allez visiter, que vous allez réconforter, que vous allez rassurer. Si ce n'est pas une personne âgée, c'est quelqu'un à qui vous apportez du soutien émotionnel. Il y a vraiment de ça. Dans la maison 5, la maison du lion, la maison du soleil, maison des plaisirs simples de la vie, maison des flirts, des enfants, on a ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'il est fort, ce roi d'épée. L'image, elle est puissante ici. Dans mon seul Shadow Tarot, j'ai mis le personnage de Ragnar Lothbrok. Je l'ai mis en as d'épée, mais il aurait très bien été en roi d'épée également. Parce qu'il y a une scène dans la série Viking où à un moment donné, il dit Who wants to be king ? Vous connaissez cette scène ? En gros, qu'est-ce que ça va nous dire ici ? C'est vous pensez me connaître. Je vous dis comment je le traduis. Vous pensez me connaître. Vous pensez savoir ce qui est bon pour moi. Vous pensez qu'être à ma place, c'est génial. Vous avez toujours l'impression que alors qu'en fait, vous ne savez pas. J'ai vraiment de ça dans ce roi d'épée. Et moi, la vérité, je vais vous la dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce roi d'épée dans cette maison 5 ? Qu'il peut y avoir ce mois-ci des pendules à l'heure, des remises de pendules à l'heure parce qu'il peut y avoir des personnes qui essaient de vous convaincre que ça, c'est bon pour vous, ça, ce n'est pas bon pour vous et tu devrais faire ci et tu devrais faire ça. Et là, il y a une espèce de réappropriation de votre pouvoir sur le plan des plaisirs. Non, ou sur le plan du bien-être. Je sais ce qui est bon pour moi. T'es mignon, t'es gentil. Je vis quand même avec moi-même depuis ma naissance. Vous voyez, il y a vraiment de ça dans ce roi d'épée. Who wants to be king ? Qui veut endosser la responsabilité de ma propre personne ? Personne ? Ah oui, parce qu'il n'y a que moi qui me connais au final. Ok ? Donc, c'est vous le boss, c'est vous le roi d'épée, c'est vous le king. Très, très lion pour le coup, très, très souverain cette carte ici. Dans la maison 6, on a ce 4 de bâton qui est merveilleux. Il est absolument exceptionnel. Il vient faire écho ici. Attendez, je vais les mettre dessous celle-ci. À cette as de coupe, les amis. et il vient faire écho à ce 10 de demi. Alors, vous avez vraiment trois cartes qui sont le top du top en termes de stabilité, en termes de solidité, en termes d'enracinement. Vous allez peut-être ce mois-ci pouvoir entreprendre des choses qui vont permettre de vous projeter ou de vous rassurer sur le long terme. 4 de bâton. Ah, c'est une figure géomantique que je vais tirer sur ce 4 de bâton. 4 de bâton. Fortuna major. Très grande chance, réalisation, succès. Waouh ! Eh, ça, ça va vous faire du bien. Ça, ça va vous faire plaisir. Alors, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, la maison de la planète Mercure, c'est la maison du métro-boulot-dodo, du travail au quotidien, de comment on organise sa vie dans la matière au jour le jour. Votre santé, vos animaux de compagnie, tout ce qui constitue votre foyer. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui va vraiment vers une grande, grande amélioration. Il y a une possibilité ici de saisir une opportunité qui vous emmène à ce 4 de bâton, qui vous stabilise, qui vous rassure. Waouh ! Je n'ai pas d'autres mots, en fait. C'est tout bénef sur le plan du quotidien. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien ? Si vous ne travaillez pas et que vous voulez un travail, ce n'est pas mal. Si vous travaillez, ça vous permet peut-être une proposition, ça vous permet de vous stabiliser dans votre emploi. Peut-être que vous passez d'un CDD à un CDI, par exemple. On voit qu'il y a une avancée assez spectaculaire ici. Bon, là, la première ligne, elle est plutôt pas mal. Maintenant, on passe à la seconde. et on va voir et je vois que là, ça va être peut-être un peu plus nuancé, les loulous. Mais écoutez, 7 de denier dans cette maison 7. Alors, regardez-moi ce personnage. Vous le voyez ou pas ? Je vous zoome un peu dessus. Ok. Alors, ce 7 de denier, il nous parle quand même de femmes célibataires ou de mamans au foyer qui élèvent seules leurs enfants. Il peut y avoir de ça, évidemment. c'est quand même la représentation ici. La maison 7, j'ai oublié de vous le dire, c'est la maison de la balance et de la planète Vénus qui nous parle des relations de l'autre. C'est vraiment la maison de l'autre. Donc, ça peut être votre partenaire, vos amours, mais ça peut être aussi, par exemple, vos collaborateurs, etc., vos associés, tout ça, tout ça. Ici, j'ai quand même la notion d'incompréhension. Je ne suis pas comprise. On a du mal à se mettre à votre place. Alors, bien évidemment, ce n'est pas que pour les mères au foyer. Vous pouvez être un papa au foyer ou vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. J'ai quand même une notion un petit peu d'injustice ici qui me vient, les amis. Je vais tirer d'autres cartes, mais je vous dis ce que j'ai. j'ai la notion de ne pas être entendue. On ne réalise pas à quel point je fais beaucoup de choses, à quel point je travaille, à quel point peut-être aussi je me suis sacrifiée pour mon couple, pour ma famille, pour l'autre, vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai vraiment la sensation d'être confrontée à un petit peu d'indifférence pour certains, certaines, d'ingratitude ou alors de personnes qui en face de vous ont tendance à vous prendre pour acquis, acquises, ou qui ont tout simplement trop pris la confiance. Ce 7 de nier, il débarque pour justement who wants to be king. Qui veut être le roi ? Ici, ok ? Cette souveraineté, elle passera aussi dans vos relations. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, tout simplement d'exprimer certaines choses, d'exprimer que non, vous n'êtes pas le lardin, que non, vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie des meubles et toutes ces choses-là. On va tirer des cartes de Marlowe et on va voir sur le plan du cœur, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe ? La transformation. On voit que ça bouge. Je pense que peut-être il y a des personnes ici qui vont, qui ne vont pas se reconnaître, mais en bien. C'est-à-dire que vous allez dire ah ouais, je suis capable de dire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable d'exprimer ça. Il y a une transformation ici au niveau du cœur, au niveau relationnel qui arrive de manière rapide. Il faut savoir que cette carte s'appelle l'imprévu, mais que dans ma conception, il y a un caractère soudain. Qu'est-ce qu'il y a de plus rapide que l'éclair ? C'est rapide. Transformation rapide. Donc, réajustement rapide. Il y a possibilité ici de peut-être réharmoniser une relation qui part un petit peu en pépite de ma façon rapide et ça ne tient qu'à vous. C'est presque là ce qu'on vous dit. C'est toi qui as le pouvoir en main cette fois-ci. OK ? Alors, ça peut être aussi ce que j'ai, et c'est très spécifique, pareil, c'est si ça vous parle, des personnes qui sortent quand même plus ou moins d'une relation et tout de suite derrière qui ont un coup de cœur pour quelqu'un. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans l'équation. Ça peut même être si vous êtes en couple, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur et on n'est pas là pour vous juger. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a quand même aussi ici le 3 de cœur qui parfois peut faire référence à ce fameux triangle amoureux. OK ? Donc, ce n'était pas prévu au programme et pourtant, je tombe en amour, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un. Et pareil, si vous vous remettez par exemple d'une rupture et que vous n'êtes pas pourtant dans cette dynamique de... C'est ce que je dis souvent. Vous savez, les gens qui n'ont même pas un pied sorti de leur relation qui ont déjà un pied dans l'autre. Ils ne savent pas vivre sans quelqu'un. Vous voyez ? Même si vous n'êtes pas comme ça, il se peut qu'il y ait ce type de dynamique ce mois-ci. OK ? Donc, écoutez, si ça vous tombe sur le coin de la tronche, le coup de cœur, ce n'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est la vie. Maison 8, crise et transformation, c'est tout doux quand même ce mois-ci. Cette impératrice, elle est tournée en plus vers ce 7 de denier. On peut voir que vos préoccupations principales ce mois-ci, ça va être votre bien-être, votre cœur, comment vous nourrissez votre cœur, comment vous prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. on voit que ça ressort ici, c'est la maison du scorpion et de la planète Mars et Pluton. Donc, il y a vraiment, c'est plutôt doux. On n'est pas dans le, une impératrice, c'est rarement très mal aspecté. Dans son caractère plus sombre, il y a un côté manipulateur chez l'impératrice que beaucoup occultent, mais qui est là. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une femme fatale qui est parfois un petit peu prête à tout pour arriver à ses fins. Elle peut être extrêmement matérialiste. Donc, peut-être que vous pouvez être confronté à ce type d'énergie, mais moi, je la sens plutôt douce. Donc, ça nous dit, ben voilà, pas de crise majeure en vue. Dans la maison 9, on a ce 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée dans la maison des Sagittaires et de la planète Jupiter. De quoi est-ce qu'il va nous parler ? Regardez, je vous le mets. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Elles sont toutes belles, t'en sens. On s'évade avec ce tarot, je trouve. Alors, il y a vraiment la notion ici de prendre de l'ampleur, de déployer quelque chose, même si ce n'est pas forcément ce que la carte évoque. Moi, c'est vraiment cette analogie que j'ai, cette interprétation que j'ai, c'est je prends de l'ampleur. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel ? Puisque quand même, la maison 9 évoque la spiritualité, les conceptions élevées, la philosophie, les religions, le lointain, les textes anciens et aussi les voyages. Pour certaines personnes, il peut y avoir, pareil, c'est très spécifique, mais la notion, par exemple, de retraite, je vous parle de retraite spirituelle, de pèlerinage, peut-être que vous aurez envie de cheminer vers vous. Il ne faut pas oublier quand même que vous avez la papesse, la grande prêtresse dans votre maison 1 qui est quand même très, très spirituelle. Pareil. Et ces deux cartes, elles se répondent pas mal. Donc, une envie de retour à soi, mais de dépouillement aussi, de se reconnecter au caractère sacré, au caractère divin. Donc, ça peut se manifester par une retraite, si vous pouvez, un voyage en solitaire, un voyage initiatique ou tout simplement le fait de vous retrouver seul, de partir, de faire le vide. Il y a vraiment quelque chose ici. On prend de l'ampleur sur le plan de l'âme. On s'élève. Voilà, une élévation. OK ? Cette maison, elle est importante également. C'est la maison du Capricorne, la maison 10, la carrière. Le Capricorne et la planète Saturne. La carrière, la réussite sur le long terme, l'accomplissement. On a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, elle est présage quand même ici. Elle est très, très lumineuse. Regardez là. Elle est très lumineuse. Elle est très claire. Elle est très joyeuse. Il y a un côté ici de divertissement, de légèreté qui prend place dans votre vie avec un choix que vous faites. On trouve sa voix pour certains. Ici, dans ce groupe 2. On trouve sa voix. Changement. Mercure. C'est ça. Il y a un changement. De toute façon, l'amoureux, il est souvent synonyme de changement, de prise de décision, du fait de se choisir, du fait d'évoluer aussi. Il ne faut pas oublier qu'on l'associe souvent à l'énergie des gémeaux. L'amoureux, pour son caractère, un peu double. Le fait de savoir peut-être commencer, entamer une voix tout en clôturant une autre. Vous voyez, il y a un côté presque de deux routes parallèles ici. Donc, par exemple, je me reconvertis, je me reforme, je me respécialise, mais je ne lâche pas pour autant quelque chose que j'ai déjà mis en place ou un emploi que j'ai déjà. Il y a un changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Famille. Alors, la famille ici, elle va nous parler du collectif. Elle va nous parler de... Oh là là. Ici, il y a très clairement des vocations. Alors, j'ai un petit truc là quand même. C'est quelque chose qui prend place dans votre vie. Who wants to be king ? Rappelez-vous. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce que j'aime faire. Merci de ne pas me dicter ce que je dois faire. Beaucoup plus de créativité, on l'a vu. Vous avez beaucoup de chance sur le plan du travail avec la possibilité de stabiliser et de vous projeter sur le long terme. Et par extension, moi, ce que j'ai, c'est est-ce que il n'y a pas une passion que jusqu'alors vous ne monétisez pas ou qui ne vous rapportez pas ou que vous n'avez jamais pensé pouvoir vous enrichir avec qui ne se mettrait pas tout doucement en place avec la possibilité de gagner sa croûte avec. Vous voyez ce que je veux dire ? On a quand même ça. Deux fois Vénus et Mercure, on est sur quelque chose que vous aimez faire, on est sur une vocation, on est sur quelque chose. Alors là, ça peut être pour le coup une activité artistique. Ça peut être, vous voyez, par exemple, deux fois Vénus-Mercure. Moi, je peux y voir un comédien, une comédienne, par exemple, sans problème, un écrivain, une écrivaine. Il y a tout à fait de ça. Peut-être un projet de livre, peut-être un projet comme ça qui prend place dans votre vie. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est vraiment sur cette dynamique-là. Alors, cette reine de bâton dans cette maison 11, la maison du Verseau. Aussi mignonne soit-elle et aussi sympa soit-elle, je n'ai pas forcément une facette très... Vous voyez, elle est courtisée ici. Elle est courtisée, elle est petit Cupidon, les petits anges là au-dessus de sa tête. Moi, j'ai quand même ici la notion de faire du ménage dans ses amitiés. Il peut y avoir pas mal d'hypocrisie. C'est vraiment la première chose que j'ai vue. Pourtant, ce n'est pas ce que la carte évoque. Mais écoutez, il faut s'écouter dans la vie. J'ai la sensation que pour certaines et certains, vous allez vous rendre compte peut-être du caractère un petit peu hypocrite de certaines personnes dans votre entourage. Il peut y avoir du profit. Il peut y avoir des gens qui abusent. Cette reine de bâton, elle m'apparaît dans son côté obscur. Et il faut savoir que c'est une très... Elle gossip, elle est drama queen, elle en rajoute. C'est une rajouteuse la reine de bâton, les gars. C'est une rajouteuse. Elle ne sait pas quoi faire pour se rendre intéressante. Il peut y avoir de la jalousie. Donc, c'est une petite mise en garde ici. Vous êtes protégé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ? Alors, c'est une énergie féminine. C'est une énergie féminine qui en veut à votre fortune. Il peut y avoir de la jalousie, les amis. Il peut y avoir de la jalousie. OK. Autrement, écoutez, on ne s'arrête pas non plus uniquement sur ça. C'est que, voilà, il n'y a rien à signaler en particulier dans cette maison 11, si ce n'est peut-être, si ça vous parle. Voilà. Méfiez-vous des faux amis. Méfiez-vous de la flatterie des personnes qui prétendent être vos amis alors qu'en fait, vous sentez le son. Elles ont la rage. Elles ne vous apprécient pas forcément. Il y a un petit peu de ça. Maison 12 avec ce 8 de denier. Très joli également. Je vous le montre un peu de près. Voilà. On est au travail ici. Alors, dans cette maison 12, c'est intéressant d'avoir ce 8 de denier qui nous parle aussi d'être passionné, de mettre du cœur à l'ouvrage, d'être appliqué, qui peut nous parler un petit peu de travail d'orfèvre, d'être attentif, d'être attentionné. Parce que vous avez cette carte dans cette maison qui, justement, vient mettre en lumière, c'est la maison des poissons, parfois vient mettre en lumière ce qu'on occulte, ce qu'on ne veut pas voir. Moi, je pense qu'ici, c'est plus un encouragement qu'autre chose. C'est la sensation qu'on veut vous revaloriser. Tu ne te rends pas compte de l'or que tu as dans les mains. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu pourrais. Ça peut faire référence à ça, dont je vous parlais un peu plus tôt. De tout ce que tu peux entreprendre, de tout le potentiel que tu as. Ça peut nous parler d'un métier passion, ça peut nous parler d'une vocation, ça peut nous parler aussi de la façon dont vous vous comportez avec les gens, avec vos amis, avec votre famille, avec même les inconnus. Vous apportez quelque chose. Il y a une plus-value là. Il y a quelque chose qui veut être mis en avant et donc que vous occultez, à laquelle vous n'accordez pas suffisamment d'importance les amis. On va essayer d'aller voir ce que c'est quand même. Je suis curieuse moi. Moi je suis curieuse. On va tirer le grand le normand, on va voir. Allez, qu'est-ce que c'est cette chose qu'on veut mettre en avant chez vous ? La carte elle est tombée. C'est votre gentillesse. Alors ici, il y a quand même le sens de l'hospitalité les gars. Il y a le sens de l'hospitalité. Vous savez recevoir, vous savez écouter, vous êtes d'excellents conseils, vous savez consoler. Il y a vraiment de ça. C'est quand on vous parle, on se sent tout de suite rassuré, protégé, reboosté, en confiance. Donc c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant chez vous, notamment pour ce mois de mars. Voilà chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur votre signe astrologique pour aller consulter les cartes conseils. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, tout ça, tout ça. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao ! Bienvenue chers groupes 3. On est parti pour le tirage de vos énergies pour ce mois de mars. Je vais vous faire le tableau avec les 12 maisons astrologiques et on ira interpréter tout ça de manière un peu plus détaillée avec d'autres cartes également. C'est parti. Alors désolé, ça prend un peu de temps mais écoutez, je prends mon temps. Voilà. Ce mois-ci, je prends mon temps. 5 et 6. Voilà. Hop. Pour le groupe 3, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, des prédictions ? Qu'est-ce qui se met en place dans leur vie ? Une épée, deux épées. On a des coupes. On a encore des épées. On a encore des coupes. Ça fait plaisir, un peu de bâton là. Allez, des deniers. Des coupes. Des coupes. Des épées. Oh la vache ! Le premier denier qui arrive, toujours pas d'arcane majeur. Le 10 d'épée est le seul arcane majeur de votre tirage. c'est l'empereur dans la maison 12. Beaucoup d'épées, les amis. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq épées sur douze cartes. On a un peu moins de bâtons. Il n'y en a qu'un seul. Et on a également un seul denier. Alors, moins de terre et moins de feu. Et on a de l'air et de l'eau. OK. Alors, ce ne sera peut-être pas le mois où dans la matière, vous allez voir le plus de changements. Quoique, vous allez voir, je vais interpréter. on a quand même deux asses ici. J'ai la sensation que c'est bel et bien un mois de transition. Pour certains, il va y avoir peut-être la notion que l'année 2023 commence véritablement à partir de mars. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Parfois, ça nous le fait. On a la sensation que bon, OK, on a commencé une nouvelle année, c'est bien joli. Mais que, au niveau, nous, de nos énergies, de nos cycles, de la façon dont on vit les choses, on a encore le pied dans l'année précédente et on ne sent pas vraiment cette nouvelle dynamique. Et là, c'est comme si vous, vous fêtiez bonne année, bonne année groupe 3. Votre année commence un petit peu ce mois de mars. Il y a cette notion ici aussi d'être peut-être très sensible du coup aux saisons et qu'au même titre que la vie reprend au printemps, là, on entre dans les prémices du printemps du printemps au mois de mars, eh bien, la vie reprend finalement aussi ce mois-ci. Vous voyez ? Donc, on est sur ce type d'énergie-là. Alors, j'ai ma petite Ella qui pleure. Ella, tu fais un cauchemar ? Je ne sais pas s'il faut réveiller les animaux quand ils font des cauchemars. Je crois que je vais me foutre la paix. Vous entendez ? C'est Ella qui, je ne sais pas, doit se taper un délire. Bref, restons concentrés. Maison 1, ce 4 d'épée qui est plutôt pas mal. On est content de l'avoir dans cette maison-là. La maison 1, c'est la maison du Bélier et de la planète Mars. Cette maison, elle va faire référence à vous. C'est vous. Comment ? C'est votre ascendant. Comment vous vous comportez dans le monde ? Quelles facettes de votre personnalité vous montrez au monde ? C'est l'égo, c'est l'individu. Et ce 4 d'épée, il nous apporte ici une possibilité d'être plus posé, moins agacé, plus sage, plus serein dans sa manière de se comporter avec le monde, à travers le monde. Moins stressé aussi peut-être parce qu'on a quand même pas mal d'épées ici, mais vous allez voir qu'elles sont quand même bien aspectées. Je vous expliquerai pourquoi. Elles sont cohérentes, vos épées, en fait. Les épées, on les associe souvent au mental, à la notion d'air, de réflexion, de grands changements, des choses qu'on met en place dans la vie par le domaine de l'idée, de la pensée et qui nous permet ensuite de changer le cours des choses. Eh bien là, voilà, on est plus calme. Alors, pourquoi est-ce qu'on est plus calme chez ce groupe 3 ? Qu'est-ce qui s'apaise dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous permet de faire un break avec votre mental ? On est moins dispersé par les autres, par ce que pensent les autres, ce que disent les autres. On a fait preuve de suffisamment aussi, cette de carreau, d'audace ces derniers temps, de prise de risque pour maintenant un petit peu se lâcher la grappe. Ça peut vouloir dire quoi ? Je vous donne un exemple tout bête parce que là, j'ai une image qui me vient en tête. un sportif qui se lance un défi un peu fou d'aller ascensionner tout en haut d'une montagne. Il se prépare pendant des semaines, des mois, des années à faire cette expédition un petit peu impossible. Il en parle à tout le monde, il reçoit des conseils à droite, à gauche, bref, c'est un petit peu... Et puis, il fait cette ascension, il arrive au sommet de sa montagne, il plante son drapeau et il se retrouve dans ce type d'énergie par la suite. Voilà, il savoure, il est satisfait du devoir accompli. Maintenant, il sait qu'il peut se reposer, qu'il peut kiffer et il va se préparer à sa prochaine ascension, à ce dépé. C'est vous ça. Ça, c'est vous le groupe 3. Il y a des gens qui se calment autour de vous aussi. Il y a peut-être des sollicitations qui se tassent un petit peu. Vous voyez, cette carte, elle représente les intrigues. C'est une carte lunaire. Parfois, on peut subir aussi les humeurs des autres, les demandes, la vie des autres à moins d'impact sur la vôtre ou du moins, vous lui accordez moins d'importance. Dans la maison 2, la maison du taureau qui fait référence à la planète Vénus, qui fait référence donc au matériel, aux finances, aux biens, aux possessions, mais aussi à l'immobilier et puis tout ce qui va être de l'ordre justement des arts, de la beauté, de ceux qui nous inspirent, là, vous avez une carte exceptionnelle parce que cet as d'épée, il est connecté, il est inspiré. Regardez ces anges, ils ont les yeux tournés vers le ciel, vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fulgurance, les copains. Voilà ce que c'est, cet as d'épée. C'est une fulgurance. Parfois, dans la vie, on a de ce qu'on appelle des éclairs de génie. Alors, il y en a qui en ont plus que d'autres. Il y en a, tu te demandes d'où ils vont sortir toutes ces idées. T'es là, waouh, ok. Vous, vous allez en avoir. Écoutez vos fulgurances. Soyez à l'écoute de ces éclairs, de ces pensées qui peuvent être parfois intrusives, parfois même un petit peu obsessionnelles. Je vous parle vraiment de cette petite voix qui vient vous souffler quelque chose et que vous vous dites mais d'où ça tombe cette idée ? L'inspiration. L'inspiration, c'est autoriser l'univers, le monde des esprits à vous souffler quelque chose au niveau de l'âme et après, vous le filtrez par vos filtres et vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça l'inspiration. Là, on est dans la définition même de l'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les possibilités de se réinventer sur le plan créatif mais aussi sur le plan des finances. On trouve des choses, on est inspiré à faire des choses, à mettre en oeuvre certaines choses qui vont nous permettre de nous enrichir, qui vont nous permettre de commencer un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle passion. Il y a de ça ce mois-ci. Et en plus, vous le faites bien. Regardez ce roi de coupe. Vers quoi se tourne son regard ? Vers cet as d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce roi de coupe sort dans la maison 3 qui est la maison des Gémeaux, la maison de Mercure. En plus, vous êtes validés et en plus, ça peut être ce qu'on vous dit ici que le fait de parler avec certaines personnes, d'échanger, alors c'est plutôt votre sphère intime proche, ce que vous considérez comme vos frères, vos sœurs, vos amis, vous voyez, on est dans des petits comités intimes ici, on échange, ça nous donne des idées et ça nous met la puce à l'oreille et on passe à l'action. Donc, des prises de décisions inspirées par le biais de communications enrichissantes. Roi de coupe. possibilité aussi pour les personnes à qui ça parle, d'exceller ce mois-ci sur le plan de l'aide à la personne, du service à la personne, de l'écoute, tout ce qui nécessite le fait d'écouter l'autre, de le conseiller et de transmettre des informations, vous êtes les champions ce mois-ci dans le domaine. Derrière, on a ce cavalier d'épée dans la maison 4. Alors là, je vais tirer d'autres cartes. Je vais tirer d'autres cartes sur ce cavalier d'épée. Je vais tirer le béline. Le cavalier d'épée dans la maison 4, dans la maison du cancer, il est un peu plus calme que les autres cavaliers d'épée, mais moi, je le sens quand même un petit peu enquiquiné par rapport à des choses en lien avec la famille d'ici. J'ai la notion d'être restreint ou de se sentir peut-être freiné par des obligations en lien avec la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi, par exemple, si vous estimez, je vous donne des exemples, ce n'est pas forcément votre famille de 100. Ça peut être des gens qui constituent vraiment votre quotidien et qui vous connaissent autant que votre famille. Souvent, ça peut être même un collègue de travail. Vous voyez ? Donc, ne prenez pas la famille au sens littéral du terme. Et moi, je vous sens un petit peu enquiquiné là. On se sent limité et restreint. Pourquoi ? Bon, ben, famille. OK, ça confirme. Pourquoi ? Il y a deux cartes, j'en voulais qu'une. J'ai la sensation, en fait, que parfois, quand on prend son envol, il peut y avoir de ça parce que vous avez quand même deux, regardez, puis les deux personnages, en plus. Ici, ils sont un petit peu, ils regardent dans les autres sens. Quand on prend des décisions pour soi, quand on prend son envol, quand on évolue, quand on grandit, parfois, on peut avoir la sensation, c'est un petit peu ce biais du survivant ou ce syndrome du survivant qui fait qu'on culpabilise que les autres restent. On a l'impression de les laisser un petit peu sur le carreau. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment de ça ici. Oui, oui, c'est ça. J'ai la sensation que mes choix, mes actions, lèvent quelques personnes que ce soit injuste. Et ça, ça peut le faire dans bien des choses. Et ça peut le faire aussi, regardez, dans le cadre, parce que ce n'est pas impossible que vous soyez en amour, qu'il y a quelque chose qui aille très bien dans votre vie, quatre de bâton et cette as de coupe, ici, on va y venir, qui fait que vous culpabilisez un petit peu, que ce ne soit pas le cas pour les gens que vous aimez. Là, ça me fait penser, par exemple, vous avez un copain, une copine et vous êtes célibataire tous les deux, donc vous vous retrouvez souvent et puis du jour au lendemain, il y a l'un d'entre vous qui rencontre quelqu'un et puis on se sent un petit peu aussi abandonné, il peut y avoir de ça, vous voyez ? Et du coup, on culpabilise, on ne se sent pas bien, etc. ou alors on nous fait comprendre qu'on a changé, qu'on ne devrait pas et puis bon, bref, ce n'est pas super sain. Bon, c'est exactement ce type d'énergie que je ressens ce mois-ci pour vous. Alors, soyez, ça va être une invitation ici, sachez que le cavalier d'épée, il fait preuve d'un grand discernement. Parfois, il peut être un petit peu impulsif, mais on ne peut pas lui faire à l'envers. Donc, s'il n'y a jamais quelqu'un ou certaines personnes qui abuseraient un petit peu de ça en soit se victimisant, soit en faisant une espèce de chantage affectif, je pense que vous saurez réagir en conséquence. D'accord ? Donc, ne soyez pas dupe, vous n'avez pas besoin de culpabiliser parce que vous êtes heureux, heureuse ou parce qu'il vous arrive de belles choses dans votre vie, mais également, cette chose-là est aussi valable pour vous. Si vous sentez qu'autour de vous, il y a des gens qui sont en train d'évoluer, de grandir ou qui sont heureux et épanouis, ne leur reprochez pas directement ou indirectement de l'être. Ok ? Il peut y avoir de ça. Dans cette maison 5, on a ce cavalier de coupe. Alors, tout porte à croire que c'est quand même vous qui allez dans ce sens de l'épanouissement, du changement, avec une espèce de non-retour en arrière. Parfois, quand on évolue, que ce soit sur le plan personnel, psychologique, spirituel, il n'est pas du tout impossible, comme je vous l'ai dit, qu'on écrème aussi certaines personnes. Je vous dis ça parce qu'il y a ce 10 d'épée en dessous dans la maison, justement, 11 des amis, des autres. Plus on grandit spirituellement et plus on est seul. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de triste que je suis en train de vous dire, mais c'est quelque chose que je constate maintenant au cours de toutes ces décennies de guidances et de tirages de cartes que je fais. Les personnes qui empruntent une voie un peu plus mystique, un peu plus spirituelle, un peu plus... Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent supérieures aux autres. Ce n'est pas du tout le propos, mais ça veut dire qu'elles se sentent davantage différentes et que parfois, on se retrouve un petit peu en décalage avec des gens qu'on côtoyait parce qu'on n'a plus la même vision des choses ou on n'a plus les mêmes valeurs. Bon, mais moi, je sens que quand même ce mois de mars, j'insiste beaucoup dessus parce que je sens qu'il y a un écrémage. Donc, ne culpabilisez pas de perdre certaines amitiés, ce n'est pas grave, ce n'est peut-être pas irréversible, mais voilà, il n'est pas impossible que certains chemins se séparent aussi sur ce plan-là. D'accord ? Chacun fait son chemin, chacun fait à son allure, à son rythme. Donc, ce cavalier de coupe, il vous amène quand même beaucoup de divertissement, un mois très, très bien aspecté sur le plan des belles rencontres, notamment si vous êtes célibataire parce qu'on a ici ce cavalier qui résonne avec cette as de coupe qui peut nous parler de ça, de relations sincères, de relations loyales, de relations amoureuses, saines. Ou alors, c'est ce à quoi vous aspirez. On veut quelque chose de sain, on veut quelque chose de plaisant. Si vous êtes en couple, pareil, je rebondis toujours sur ces cartes-là, il y a des possibilités ce mois-ci de s'installer, par exemple, avec un partenaire. Alors, sentimentalement, oui, mais ça peut être aussi amicalement. Ça peut être des colocations, ça peut être le fait d'intégrer un logement où vous allez rencontrer quelqu'un, cohabiter avec quelqu'un et ça se passe extrêmement bien. Vous avez ce 4 de bâton sur le plan, sur le plan, justement, métro-boulot-dodo dans la maison 6, maison de la Vierge et de la planète Mercure qui est justement le foyer, le travail, la santé, les animaux de compagnie, tout ce qui constitue votre foyer. On voit ici qu'il y a une célébration. Ces personnages, ils sont en train de célébrer quelque chose. Donc, ça peut être un pot de départ, un pot d'arrivée, une crémaillère, le fait de célébrer la fin des travaux qu'on fait chez soi, le fait de célébrer, de signer un bail, le fait de célébrer, de signer un nouveau travail. Il peut vraiment y avoir de ça. Qu'est-ce qu'on célèbre ce mois-ci ? Waouh, la renommée, rien que ça, les gars. Alors, moi, j'ai plus la notion ici de reconnaissance sur le plan du travail. Je vous dis ça parce qu'on a ici le 6 de denier justement dans la maison de la carrière. On va y venir. Il y a la notion ici de reconnaissance. Il y a quelque chose qui tourne à votre avantage ce mois-ci. Il y a le fait d'être de moins d'ingratitude ou d'injustice. par exemple, un patron, une patronne qui va reconnaître vos valeurs, vos compétences alors que ce n'était pas toujours le cas. OK ? Bon, mais sur l'amour, je pense qu'on a fait le topo. Ah, on a l'aventure qui tombe avec Lucie, ici. Alors, l'aventure, ça peut être une rencontre que vous faites par le biais. Alors là, c'est très littéral, mais ça peut être vraiment une rencontre que vous faites par le biais lors d'un déplacement, lors d'un voyage. J'ai quand même cette notion ici pour le coup de... Ah, j'ai une indication, les gars. C'est spécifique. Un ami qui vous présente quelqu'un avec lequel ça match et qui vous en veut ensuite ou qui vous rappelle que c'est vous, c'est lui qui vous a présenté cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir de ça, les copains. Où j'ai de ça, ici ? Tu m'as volé mon pote, c'est moi qui t'ai présenté mon copain, ma copine, et regarde maintenant, tu me laisses tomber. Il y a de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les présents. Waouh ! Non mais alors vous, vous êtes bien lotis sur le plan du cœur, les amis. Oh non, il y a le marteau piqueur qui recommence. Oh là là, je suis désolée. Les copains me revoici. J'ai dû faire une petite pause quand même parce que le marteau piqueur, le voisin, il a pété un câble. Donc entre deux pauses, j'en profite pour terminer ma guidance. Voilà, il y a 25 minutes qui se sont espacées. Je ne sais plus trop où on en était. Je pense qu'on en était ici à la carte des présents et que j'allais passer à ce valet de coupe. Donc je me reconcentre. Ce valet de coupe sort dans cette maison 8 qui est la maison du signe des scorpions associée à Pluton et aussi à Mars. La maison 8 nous fait référence aux crises, aux transformations, à tout ce qui est aussi du domaine de la sexualité. Il y a le caractère aussi, c'est la maison mortuaire. Donc c'est la maison vraiment des transformations profondes. Moi, ce que j'avais eu là comme ressenti, ça avait été d'être un petit peu impacté sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose qui fait référence à votre pureté, à votre naïveté. Et on a vraiment ici une énergie pure de l'enfance, vous voyez. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça peut être tout simplement des réflexions profondes en lien avec d'où vous venez, votre vécu, votre histoire, des flashbacks aussi peut-être de votre enfance. Je ne suis pas en train de parler forcément de trauma, je suis en train de parler d'énergie, de cette énergie de l'enfance qui refait surface dans votre vie. Peut-être par synchronicité, par... Oh non, il recommence. Vous voyez, il y a vraiment des ressentis en lien avec l'enfance. Je continue. Nous avons donc ici le 8 d'épée dans cette maison 9. Cette maison 9, elle va faire référence donc au Sagittaire, à la planète Jupiter et elle va vous parler de votre... C'est tout ce qui fait allusion à la spiritualité, aux conceptions élevées, à la religion lointain, aux textes anciens, aux textes sacrés, à l'envie aussi d'aventure, d'explorer de nouveaux horizons, donc par extension, les voyages, tout ce qui est en lien avec le lointain. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas interpréter les cartes au sens littéral parfois, parce que là, moi, j'y vois vraiment un grand apaisement. il y a une victoire. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a une victoire sur une période de votre vie assez sombre qui prend place et qui vient vraiment illuminer votre chemin et surtout votre cheminement spirituel. Je vais vous tirer une figure de géomancie pour avoir la symbolique de cette victoire. Une victoire. Vous aviez raison d'y croire. Révolte, destruction pour reconstruire. Là, ça peut nous parler de croyance, de quelque chose dans lequel peut-être vous vous étiez enfermé tout seul ou par les autres, par le monde, par l'extérieur. On vous a obligé de croire en ci, de croire en ça et il y a une grosse déconstruction qui est en train d'opérer qui vous amène vers un réalignement. Alors, je sais que ce sont des termes un peu génériques et un peu fourre-tout qui veulent tout et rien dire à la fois mais vraiment ça, si ça ne vous parle pas en votre fort intérieur, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais en revanche, si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ça. C'est, ok, on m'a fait croire jusqu'à maintenant que je devais me comporter comme ça, que je devais croire en ça, que c'était comme ça que ça fonctionnait, que c'était ça la vérité. Je redécouvre vraiment ce qui résonne pour moi. Je déconstruis énormément de choses. je le mets plutôt au passé. J'ai déconstruit énormément de choses. Je me suis révoltée vers cet ordre établi, contre cet ordre établi plutôt, contre ces croyances, contre ces choses qu'on m'a inculquées et qui ne font pas partie de mon bagage spirituel. Je m'en dépêtre et maintenant, je peux reconstruire quelque chose de manière beaucoup plus alignée. Donc, on est vraiment sur ça. Une victoire face à une espèce d'enfermement dans une matrice, quelle qu'elle soit, les amis, vraiment. Et ça, c'est très sagittaire dans l'énergie, c'est très jupitérien dans l'énergie, cette notion de s'affranchir, d'aller à la conquête de nouveaux territoires par soi-même. On part en éclaireur, on part en explorateur. Il y a vraiment, vraiment de ça ici. On en revient à cette notion ici avec cette maison 10, ce qui faisait référence au travail. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé un peu plus tôt. La maison 10, c'est le Capricorne, c'est Saturne, le maître du temps, Cronos. C'est celui qui nous permet de nous accomplir dans la matière, de réussir, de s'accomplir personnellement. Ici, ce que j'ai, j'ai un juste retour des choses. C'est votre bonté, l'amour que vous avez investi dans une passion, dans une voie pour les autres. Tout ce don de soi qui est récompensé, c'est une notion qui revient souvent en ce moment dans mes guidances et dans mes tirages. Le don de soi, la générosité, l'altruisme, les bonnes actions, toutes ces choses qui peuvent faire un peu référence à des concepts judéo-chrétiens ou religieux, mais ne le prenez pas au pied de la lettre. C'est vraiment, ici, je donne, je reçois. Mes bonnes actions sont récompensées et par extension aussi, ce que j'ai investi pour mon accomplissement personnel, dans mon travail, eh bien, j'ai la possibilité d'être reconnue, voire même d'atteindre un certain cap en termes de notoriété. J'attire à moi la sympathie, j'ai un capital sympathie. Vous avez ici une carte, le 10 de trèfle fait référence au changement soudain et qui va vers cet as de trèfle, vers le triomphe, vers la victoire. Un changement, quelque chose qui tourne en votre faveur, à votre avantage et qui vous permet aussi de vous attirer beaucoup plus de sympathie à votre égard. Ici, on en a parlé un peu plus tôt, je vous souvenais, la maison 11, la maison des Verseaux, la maison de Uranus et de Saturne qui nous parle, cette maison des autres, du monde, du collectif, de la collectivité. Je vous l'ai évoqué un peu plus tôt avec cette notion un petit peu d'écrémage, le fait de faire du vide dans ses relations, le fait de mettre au clair certaines choses. Ici, il y a vraiment la notion d'être épuisée aussi par rapport aux attentes extérieures. Il y a une remise en question profonde qui est de, plutôt que de rejeter sans cesse la faute sur les autres et sur le fait qu'on m'épuise, que je me laisse vampiriser, que je suis une véritable éponge, je vais moi aussi me prendre en main, réagir, réajuster certaines choses. Je vais tirer une carte par rapport à ça. Je vais tirer une carte du Grand Le Normand. On va voir un petit peu ce que ça vous dit quant à vos relations amicales, mais par extension aussi vos relations avec le monde, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit ici, ce 10 d'épée ? Alors là, ici, on privilégie la qualité. On a cette notion-là avec ce 10 de cœur ici. On est vraiment sûr, j'ai envie, j'ai envie de passer du bon temps, des instants privilégiés avec des gens qui partagent les mêmes visions que moi, les mêmes centres d'intérêt que moi, quitte à restreindre drastiquement mon cercle. C'est ce que je vais faire et vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Et enfin, on va se concentrer, c'est important, sur cette dernière carte. Pourquoi elle est importante ? Parce que c'est ça, l'arcane majeur qui sort dans votre tirage. Donc, c'est vrai que dans la balance, l'arcane majeur, il va avoir une résonance peut-être un petit peu plus forte et il atterrit dans cette maison 12, la maison des poissons, Neptune, mais aussi Jupiter. Et cette maison 12, elle va faire référence un petit peu à l'enseignement. Voilà, l'enseignement que vous allez tirer de ce mois de mars, mais aussi ce qui vous est caché, ce que vous occultez. Parfois, on l'associe aux épreuves cachées, mais moi, j'y vois plus, ce qu'on occulte et qu'on nous invite à faire plus attention. Vous voyez ? Eh bien, c'est l'empereur. Bon, là, on est sur la structure, le fait de croire en soi, le ferait, vous voyez, ça vient rejoindre ce que je vous disais ici, un peu plus tôt sur le plan spirituel, le fait de s'affranchir d'eux, le fait de se faire confiance, le fait aussi de partir à la conquête d'eux. C'est tout le caractère un petit peu, un petit peu impérial chez vous, pour le coup, on va utiliser l'adjectif. Je suis capable. Pourquoi ? Pourquoi je ne serais pas autant capable qu'un autre ou qu'une autre de faire moi aussi certaines choses et d'entreprendre certaines choses ? Je vais vous retirer le béline dessus. Qu'est-ce que vous occultez et qu'on vient mettre en lumière ? Donc ici, il y a le potentiel, votre caractère aussi compétitif. Il y a quand même deux cartes ici, deux quatre, l'un sur l'autre, des grandes possibilités d'accomplissement, de réussite, de stabilité que vous occultez parfois ou depuis l'élévation. C'est ça, c'est le soleil. L'empereur, pour le coup, on est à fond dans ces mêmes énergies. Alors là, c'est très clairement, le message, il est simple. Vous avez le droit, vous aussi, de réussir. Autant qu'un autre, autant qu'une autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça vient mettre aussi en lumière du coup cette notion de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur. Arrête de toi-même te mettre des bâtons dans les roues. Tu peux y arriver. Voilà, autant qu'une autre, autant qu'une autre. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. Maintenant, n'hésitez pas à aller consulter les cartes conseils pour vos signes, que ce soit l'ascendant, le solaire, le lunaire, etc. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Allez, les béliers, bienvenue sur votre tirage. Je vous tire quelques cartes. Ça va être un tirage rapide. On essaie d'aller à l'essentiel. Passé, présent, futur. Alors ici, on a une prise de risque qui paye et on vous invite ici, le conseil que j'ai pour vous, ça va être d'éviter de trop parler, d'éviter de trop. Voilà, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, on prend des risques. OK ? On est audacieux. Il n'y a aucun problème du côté des béliers. C'est même encouragé ici. On fait des choses qui nous plaisent. On fait des choses qui nous épanouissent. Mais par contre, on est encadré de deux cartes qui invitent quand même à la retenue, à la discrétion. Quels que soient les projets que vous avez en tête ce mois-ci, quelles que soient vos envies, restez discrets. Et ici, il peut y avoir la notion de se confier. Alors, ça peut être effectivement du journalisme parce que ça, c'est une carte de confession. Et ici, on a quand même ce livre qui est fermé. Donc, ça peut être je choisis les personnes à qui je me confie. Et si je n'ai personne à qui me confier, je le fais d'une manière symbolique avec un journal, en m'éditant, etc. Donc, discrétion. Qu'est-ce qu'on a qui vous arrive en tant que bénédiction ? Move on. Passez à autre chose. Il y a un côté purificateur. Il y a un souffle nouveau au sens propre. Souffle nouveau. On continue. On avance. On est dans la bonne direction. On ne baisse pas les bras, chers amis béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des conseils ? Les clés qui vous offrent une opportunité. Opportunité à saisir. C'est peut-être ça dont on parlait un peu plus tôt. Qui vous permet de vous libérer de quelque chose qui appartient au passé. donc de passer à autre chose. Quel est le côté un petit peu obscur ici ? Côté obscur de la force pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a ? La colère. Gestion de la colère. C'est peut-être une émotion sur laquelle vous allez travailler ce mois-ci. Faire le point avec ces colères. Qu'est-ce qu'elles ont à vous enseigner, ces colères ? Elles ne sont pas là pour vous freiner, pour vous limiter. La colère peut être aussi salvatrice, élévatrice, surtout quand on est bélier parce qu'on est quand même régi par une énergie du dieu de la guerre de mars. Vous pouvez peut-être saisir cette colère à bras-le-corps, la transmuter en une opportunité qui peut se présenter à vous pour ce mois de mars. En termes plus de synchronicité et de signes, on va regarder la couleur qui vous accompagne tout le long de ce mois-ci, les béliers. On a la couleur ici violette qui fait référence à la foi, à méditer. Vous pouvez travailler avec cette couleur. Elle vous accompagne tout au long de ce mois-ci. Ça peut être vraiment le caractère ici spirituel, en référence aussi au chakra du troisième oeil qui est mis en lumière. Et l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci, lequel est-il ? Rien que ça. C'est intéressant parce que la panthère, elle fait référence à le félin quand même. Et je ne sais pas si vous avez mon oracle de Lucie pour la carte de l'espion qui indique la discrétion, etc. J'ai mis une panthère. Donc, vous voyez, discrétion, on se comporte à l'instar un petit peu d'un félin ce mois-ci, chers amis béliers. Et c'est une énergie qui vous accompagne. Après, je vous invite évidemment à faire vos recherches autour de cette énergie animale. Voilà, chers amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Un bon anniversaire à vous, aux natifs de mars. Et puis, à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Les taureaux, on est parti pour quelques cartes. Conseils pour votre mois de mars. Les taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Passé, présent et le futur. C'est pas mal. C'est pas mal ici. Alors, il y a une opportunité qui vous a été, voilà, qui s'est présentée à vous. Il y a une amélioration. Il y a cette notion ici de réussite qui vous permet de prendre votre envol et de mettre un terme ici avec une situation qui était là depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans votre vie qui vous permet d'arriver à cette nouvelle vie, à cette transition, à ce nouveau cycle ? C'est un petit peu ce qui est mis en lumière ici. Si jamais ça s'est pas encore passé, c'est qu'on vous l'annonce. Mais on vous invite aussi à croire en la réussite, en votre potentiel de triompher, de sortir victorieux, victorieuse d'une situation qui est enlisée depuis un certain moment. Ici aussi, ce que j'ai comme conseil, c'est ne vous foutez pas une pression inutile, même s'il est possible qu'en ce moment, vous soyez pas mal observé. Ça me fait penser ici à des personnes peut-être qui passent un examen ou qui peuvent être en période de test, notamment sur le plan de l'emploi. Ne vous foutez pas la pression, ça va bien se passer. OK ? Qu'est-ce qu'on accueille en termes de bénédiction chez les taureaux ce mois-ci ? Le power ! Rien que ça, les amis, il y a une belle énergie d'autonomie, de puissance, de remise en circulation des énergies. Ça me fait vraiment penser à une roue qui tourne, vous voyez, avec le juice, l'essence qui vous permet d'avancer. Et peut-être que vous en avez besoin de cette énergie à l'aube de ce nouveau cycle, à l'aube de cette période de transitoire ici. J'ai la notion aussi de personnes, de relations à distance. Donc ça peut être aussi des personnes qui vont visiter d'autres personnes parce que vous habitez à distance. Ensuite, on a la notion ici de bise qui nous parle de communauté. L'abeille qui fait référence au travail d'équipe, au travail communautaire, aux amitiés, au fait d'être plus soudés, plus solidaires et de pouvoir trouver aussi peut-être des personnes, des épaules sur qui un petit peu se reposer ou des personnes sur qui compter ce mois-ci. Du côté obscur de la force, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les choses qui vont un petit peu plus piquer ? Ce n'est pas vraiment un côté obscur, ça nous parle ici de timidité. Alors ça peut être justement surmonter cette timidité qui peut vous caractériser pour certaines et certains pour intégrer peut-être un collectif, une activité. On dépasse un petit peu sa peur, ses appréhensions de s'exprimer en public, de rencontrer de nouvelles personnes, de se mélanger et vous y arrivez très bien. En termes plus de synchronicité et de signes, on va regarder la couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois de mars. Alors vous avez, je ne saurais pas trop l'exprimer mais je pense que c'est un petit peu la couleur indigo, ça me fait penser à un bleu indigo, peut-être que vous le voyez différemment à la caméra qui va vous parler de confiance. Vous avez deux cartes quand même d'empowerment ici avec le pouvoir et la confiance, c'est plutôt de très bon augure. Et pour terminer, on va regarder l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois. Allez, quel animal a un petit coucou à vous faire ? Je vous inviterez à faire éventuellement vos recherches. Il y avait l'octopus qui avait un petit peu envie de venir mais ce n'est pas lui. Je vous disais, je vous inviterais à faire vos recherches sur l'énergie animale. Oh, c'est lui qui se présente à vous. Le toucan, qu'est-ce que vous évoque le toucan ? Moi, je vois une symbolique de liberté, je vois une symbolique d'envol, je vois une symbolique aussi d'autonomie et de joie. Voilà ce que j'y vois. Peut-être que vous, vous y verrez autre chose selon ce que cet animal vous évoque. Voilà, chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mars et à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Bienvenue les Gémeaux pour vos cartes conseils pour ce mois de mars 2023. On va tirer cartes conseils mais aussi, on va faire un peu de prédictif, passé, présent, ouh, attendez, présent, c'est un renard, renard chenapan. Renard chenapan. Ok. Et futur, ça va, ça m'éliore, regardez. C'était mal parti, une situation qui était mal partie, vraiment mal partie, qui à force de travail et de détermination, de ruse, de votre sens aussi d'adaptation qui est mis en exergue ici au présent avec ce renard et ce neuf de trèfle vous permet de décrocher une opportunité, de débloquer une situation qui était peut-être bloquée depuis un moment. Ça peut être aussi l'arrivée de réponses qui étaient un petit peu stagnantes parce que vous vous activez, parce que vous utilisez, vous usez de vos capacités de communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez, hop, je tire celle-là, mais avant, il y avait quand même, quand même, la bénédiction à venir pour vous, pour ce mois de mars, la bénédiction, laquelle est-elle ? Le fait de pardonner. Ah, il y a une notion ici de pardon que je sens diriger vers vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ici, le pardon, on peut le ressentir comme une espèce de lâcher prise, comme le fait aussi de se foutre la paix, de se lâcher la grappe, d'arrêter de se mettre la pression. Peut-être que justement, vous vous mettez la pression en lien avec ces événements un petit peu compliqués ou ces problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc là, il y a un apaisement qui arrive pour vous. Et puis, il y a la notion de... Ouh, ça, ça fait plaisir. Regardez, le coins ici, qui nous parle de bonne chance, facteur chance. Vous avez deux fois quand même une notion de chance avec la clé qui ouvre des portes et puis ce petit coup de pouce de l'univers qui vient vous assister et vous permettre de franchir un cap. C'est bien, c'est bien. Mais on va regarder maintenant le côté obscur de la force, les émeaux. Allez, la chose sur laquelle on vous invite à travailler, guilty, le fait de se sentir coupable. Et moi, j'ai la notion ici de, vous voyez, je me pardonne. c'est encore une fois tourné vers vous. La culpabilité et les choses que l'on s'inflige à soi-même, ça peut être des tortures aussi mentales, psychiques, les choses que l'on s'inflige à soi-même, l'auto-sabotage, le sentiment de culpabilité en général sur lequel on vous invite à travailler, peut-être pour mettre de l'amour dessus, peut-être pour vous libérer de certaines choses, ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi, attention, ça peut être tourné d'une manière un petit peu différente. Le chantage que l'on peut faire aux autres de manière directe, indirecte, consciente ou inconsciente qui font que les autres se sentent coupables. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Ça dépendra bien évidemment de vous. En termes de synchronicité et de signe, la couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois, laquelle est-elle ? Je ne saurais pas trop la définir, les amis. Est-ce que c'est un rose fuchsia ? Est-ce que c'est un violet un petit peu rosé ? Ça dépend de la lumière et ça dépend aussi de comment on la regarde. En tout cas, cette carte nous parle de magie. Ici, on pourrait y voir le fait de voir, d'avoir des capacités de discernement et de clairvoyance qui sont bien, bien, bien ouvertes, bien accentuées ici. La magie. On va terminer avec l'animal qui veut vous passer un coucou. Pareil, je vous laisse faire vos recherches par rapport à cet animal, voir ce qu'il vous évoque. butterfly, le traditionnel papillon qui est très, très, très populaire dans de nombreux oracles, notamment les oracles animaliers qui nous parlent effectivement de transformation profonde. Il y a un gros changement. Cet animal est aussi propice à tout ce qui est du domaine des mutations, des cycles, des transmutations, mais aussi du mouvement, des déplacements, des voyages, des déménagements, toutes ces choses-là. Voilà, chers amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Chers amis cancers, quelques cartes de conseils pour votre mois de mars. C'est parti. Allez. Pour le mois de mars, les cancers, passé, présent, futur. Il faut vous reposer les cancers. Il y a de ça ici. Vous terminez ici une longue, enfin une période quand même qui a été assez pesante où on sent qu'il y a eu. Regardez, vous avez ici le cercueil et les souris avec cette notion d'avoir été bien impacté peut-être ces derniers temps alors que ce soit par votre travail, par vos relations, etc. Et vous allez vers un changement. Vous êtes nombreuses et nombreux au niveau des signes à tirer cette carte qui est aussi une symbolique de 10 de trèfle qui annonce quand même un nouveau cycle et ça de manière rapide. bon, j'ai l'impression aussi que vous allez faire pas mal de tris, c'est possible, autour de votre entourage, de vos énergies, de vos habitudes, vraiment pour vous reposer, pour vous régénérer. Il peut y avoir, pareil, des tris assez conséquents. On va dire ça comme ça. Quelle est la bénédiction que vous accueillez ce mois-ci, les cancers ? Allez, la bénédiction à venir, vraiment la... Ouh, elle voulait venir. L'esprit. Alors ici, ça va très clairement nous parler du domaine, justement, du monde de l'esprit derrière le voile, des mondes subtils avec la possibilité peut-être d'être connecté davantage de l'autre côté du voile. Donc, ça peut être des manifestations que vous allez avoir par le biais des rêves, par le biais de ressentis, par le biais de votre petite voix, de votre guidance intérieure. Vous allez sentir que peut-être un défunt un guide, un allié est à vos côtés et qu'il ou elle a envie de se manifester et de vous parler. OK. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? OK. Bon, ben, regardez. Le flamant rose qui vous amène du fun. Alors, ici, il y a un côté un petit peu évasion. Moi, dans mes analogies, le flamant rose, il y a cette notion de savoir s'évader soi-même, de trouver des échappatoires à peut-être une routine, à quelque chose qui est un petit peu pesant. Mettre du fun dans sa vie, mettre des paillettes dans sa vie. Ça peut aussi nous parler d'amitié et ça peut aussi nous parler, comme ces flamants ne sont pas seuls, de pouvoir se divertir également avec vos amis, votre partenaire. Il y a plus de divertissement. Ou alors, on vous dit amusez-vous, les cancers. Le côté obscur de la force. Allez, qu'est-ce qui va vous faire un petit peu grincer des dents ? Sur quoi on vous invite à travailler ? Oups, j'ai une carte qui s'est retournée. La procrastination. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin, les amis ? Procrastiner, ce n'est pas mal. C'est mal si ça vous peine, d'accord ? Mais si vous ne pouvez pas passer à l'action, si vous êtes dans l'incapacité, pour x ou y raison, de passer à l'action, d'épouser le mouvement, ce n'est pas grave. Ça peut être soit une invitation à procrastiner davantage, soit alors à vous questionner sur le pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action, etc. La couleur qui vous accompagne, là, c'est plus les signes et la synchronicité. Quelle couleur vous accompagne tout au long de ce mois ? Et qu'est-ce qu'elle veut dire ? On a un bleu ciel qui tourne un petit peu vers le gris, qui vous parle de vraiment renoncer. Alors, surrender, c'est le côté abandonné, mais pas dans le sens d'abandon, dans le sens de release, un petit peu, dans le sens de se délivrer, lâcher prise, lâcher l'affaire, renoncer, s'en rendre à, s'en remettre à. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Je m'en remets à Dieu, à l'univers, à mon ange gardien. Je renonce, j'abandonne. Je comprends que je ne peux pas tout contrôler. Il y a vraiment de ça ici. Ensuite, l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci, pareil, je vous inviterai à faire vos recherches sur cet animal, parce que s'il faut, je ne le connais pas. Bon, si, on le connaît, Monkey, qui nous parle d'adaptation, d'agilité, de rapidité, d'espièglerie, de moquerie, d'autodérision. On retrouve cette notion de fun qui ressort quand même deux fois ici. Voilà, chers amis cancers, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! On est parti les lions avec quelques cartes conseils pour votre mois de mars. C'est parti. Passé, présent et futur. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, si vous vous posiez la question est-ce qu'il y a des choses qui vont un petit peu s'accélérer, se débloquer sur le plan du cœur, la réponse est oui. Parce que vous avez peut-être aussi pris le temps de conscientiser certaines choses. Il y a, c'est comme, regardez ici, on a la clé pour ouvrir le cœur et aller vers plus d'insouciance, d'amusement, de flirt, de gaieté, de joie de vivre. Donc, c'est un petit peu ce vers quoi vous vous dirigez. Ça ne vous parle pas forcément de relation, de relation amoureuse ou sentimentale. Ça nous parle, en règle générale, d'être plus ouvert et d'être plus en phase, tout simplement. La bénédiction à venir pour vous, chers amis lions, laquelle est-elle ? Le choix. Ah, le prochain choix que vous ferez, quel qu'il soit, vous apportera de belles choses puisque c'est une carte qui annonce des bénédictions. OK ? Ça peut être aussi l'invitation à faire ce choix, à trancher, à vous décider. Ça peut nous parler aussi d'un engagement ici. Peut-être de vous-même ou de la part de l'extérieur, quelqu'un qui s'engage de manière un peu plus sérieuse avec vous et sur le plan du cœur, ça accélère un petit peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions ? Oh, alors là, vous voyez, dans mes analogies, le tournesol, c'est la symbolique du lion parce que c'est très solaire, ça ressemble au soleil et ça nous parle ici d'action. Vous avez quand même deux fois le haut niveau des conseils, j'agis et je choisis. On est ici sur je prends l'initiative. Deux fois, ça ressort. Vos actions sont payantes. Le côté obscur de la force pour les lions, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Le côté obscur de la force, attention aux opportunistes et de manière plus, en règle générale, attention à l'opportunisme, attention à qui vous pourriez blesser lors de votre ascension ou peut-être même de votre comportement parce qu'il est possible que, voilà, certaines personnes soient lésées ou se retrouvent en porte-à-faux. Ça peut vous parler pour vous-même mais ça peut vous parler aussi de l'extérieur. Attention aux opportunistes, aux profiteurs, aux arrivistes, aux personnes qui sont un petit peu prêts à tout pour le pouvoir. En termes de signes de synchronicité, la couleur qui vous accompagne, laquelle est-elle et quel est son message ? Vous avez la même couleur qu'un signe précédent, la couleur noire. Alors ici, c'est plus de l'anthracite qui nous parle de mort et qui dit mort dit nouveau cycle. on clôture quelque chose en lien avec le passé, on laisse le passé derrière soi et on est prêt à se diriger vers certes portes et ça tombe bien parce que, de toute façon, on a la clé pour l'ouvrir. Nouveau cycle, les amis. On va terminer avec l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci ou alors qui a un petit coucou à vous faire. N'hésitez pas à faire des recherches sur cet animal. L'arma d'îlot, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est ça au niveau, comment on le traduit en français, les amis ? Je l'ai le nom mais je ne m'en souviens plus. Le tatou, voilà, c'est le tatou, chers amis. Le tatou, dans sa symbolique, représente la paix, l'empathie, la protection et le fait aussi de se sentir en sécurité, d'établir des limites, un périmètre de sécurité, donc de protection. On monte ses boucliers, on pense à se protéger. Voilà, chers copains et copines de Lyon, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très bon mois de mars et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao, ciao ! Les vierges, on est parti avec quelques cartes de conseils pour votre mois de mars. Let's go ! Le passé, le présent et le futur. On va vers une réconciliation. Alors, c'est pas impossible que vous ayez reçu dans ces dernières semaines, jours, peut-être même mois, des nouvelles un petit peu qui nous ont, vous voyez, ces nouvelles-là, elles ne sont pas très bien aspectées. On parle vraiment au passé et on était un petit peu dans la bagarre, dans l'hésitation, dans le doute. Ça pouvait être aussi des choix à faire. Regardez, vous allez vers un terrain d'accord, un terrain d'entente, des compromis. C'est quand même pas de tout repos en termes au niveau des énergies. C'est pour ça, c'est presque un conseil de rester ferme, de ne pas renoncer, de ne pas se laisser piétiner. Il y a des compromis, il y a des ouvertures qui arrivent pour vous. En termes de bénédiction, on va regarder ce qui se présente à vous. Vous voulez venir cette bénédiction ? Ah ! Vous voyez, on est encore sur une thématique ici de dualité avec le fait de douter. Alors, comme elle arrive en des bénédictions, sachant que vous avez deux fois le 2 qui nous parle quand même de beaucoup de doutes. J'y vais, j'y vais pas, je fais, je fais pas. Ça peut aussi nous parler de conflit avec quelqu'un ou avec le monde extérieur. On va vers la fin d'un doute ici, vers la fin d'une période où on se torture un petit peu l'esprit. On trouve des clés, on trouve des solutions. C'est ça que ça veut vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Vierges ? Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qui se débloque et qu'est-ce qui se passe ? Quel est le conseil ? Vous voyez, l'accomplissement avec la symbolique du cristal ici qui est comme telle une tour, telle une, voilà, une pyramide presque. On s'élève, il y a une situation qui s'améliore, il y a une évolution positive. OK. Donc, c'est un encouragement. Du côté obscur de la force, les Vierges, qu'est-ce qui se passe ? Le côté obscur de la force. Qui peut nous parler ici de, attendez, j'avais deux cartes. On va laisser une. D'avoir peur. Vous voyez, on retrouve encore, ça fait écho, je doute, j'ai peur, je ne sais pas si je vais y aller, je ne sais pas si je me lance, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas, etc. C'est vraiment l'énergie sur laquelle vous allez travailler ce mois-ci. Peut-être que vous allez mettre de l'amour dessus, vous allez mettre un boost, vous allez mettre un, parce que vous allez réussir à accomplir certaines choses, vous allez reprendre confiance, mais c'est l'énergie de la peur dans son côté un petit peu restriction qui se présente à vous pour ce mois de mars et sur laquelle vous allez travailler. La couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci, ça peut être aussi un symbole, un signe de synchronicité, une couleur qui revient souvent dans votre vie ou qui vous attire en ce moment. On est sur un haut symbole de protection ici. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, ce n'est pas du noir, c'est un espèce de violet du cosmos. Vous voyez ce que je veux dire ? Un violet bleu marine qui se mélange, qui nous parle de protection. Pour moi, c'est un petit peu une couleur saturnienne ici. Vous êtes protégé, le temps fait son travail, le temps fait son œuvre et le temps est votre allié. Vous êtes protégé. C'est beau, hein ? Ensuite, au niveau de l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois ou qui a un petit message pour vous, quel est l'animal qui a un petit message pour vous ? Le scorpion. Le scorpion, il y a aussi cette notion de protection et puis là, il fait presque office un petit peu de garde du corps. Si jamais quelqu'un ou quelque chose tentait de vous faire du mal, il aurait affaire à ce scorpion. Ça veut dire, voilà, qui s'y frotte, s'y pique. Je le sens vraiment dans un aspect ici de ne t'inquiète pas, je te protège et je ne laisserai personne t'approcher d'une manière mal attentionnée. OK ? Voilà, chers copains et copines vierges, je vous souhaite un très bon mois de mars et puis bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Ciao, ciao ! Les balances, bienvenue ! Voici quelques cartes conseils pour vous pour ce mois de mars. Allez, passez 13 ans futurs. Ça va de mieux en mieux. Vous avez quand même deux as, hein ? Vous avez quand même deux as. On se remet d'une rupture ici pour certaines balances ou d'une cassure. Il y a de ça ici. Là, au moment peut-être où vous regarderez cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas des mieux en termes de forme, d'énergie, de foi, d'optimisme, etc. Et pourtant, regardez derrière, vous avez cet anneau avec cet as de trèfle qui est quand même un symbole de triomphe, de victoire, mais aussi d'accomplissement, d'union, d'alliance. Donc vraiment, c'est un encouragement fort ici. Quelle est la bénédiction qui arrive pour vous pour ce mois de mars ? Les balances. On a ici le symbole de la naissance ou de la renaissance pour le coup. Donc, annonçatrice d'un nouveau cycle. Après la pluie, vient le beau temps. J'ai l'impression, regardez, c'est comme si on avait un nuage ici qui pleurait et puis c'est fini le temps des pleurs. Maintenant, il rayonne. C'est ça dans l'énergie que j'ai. Après la pluie, vient le beau temps, chers amis. Allez, pour les balances, une carte conseil. s'il vous plaît. Le yin et le yang. Regardez, si ce n'est pas aligné, ça. Le mot clé, c'est ici, la balance. On retrouve un équilibre entre le côté obscur, le côté lumineux, les énergies masculines, les énergies féminines, le verre d'eau à moitié vide, le verre d'eau à moitié plein. Toutes ces choses-là, vous êtes alignés. Maintenant, on va regarder le côté obscur. qui a l'énergie un petit peu plus compliquée ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, là, ce que j'y vois, en place, ça va être la notion de personnes qui sont dures, la sévérité, la dureté des uns, des autres. Le fait peut-être d'avoir à se confronter à une espèce de carapace de personnes qui ont un caillou à la place du cœur. Il peut y avoir de ça, d'être très sensible et peut-être aussi de prendre les choses pour soi. Ce que j'ai l'impression qu'on veut vous conseiller ici, c'est pas parce que quelqu'un ne t'aime pas ou bien n'est pas agréable avec toi que forcément, ça vient de toi, le problème. Tu vois, c'est son problème à lui ou son problème à elle. Ça ne veut pas dire forcément que tu as des choses à te reprocher, OK ? La couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois-ci. La couleur ça peut être aussi une couleur qui arrive souvent qui nous parle de repos. C'est la couleur verte. C'est marrant parce que la couleur verte, c'est quand même une énergie justement qui invite au changement, qui est aussi une symbolique de chance, de dynamisme, bon, chakra du cœur, d'ouverture. Mais là, c'est comme si c'était, vous voyez, ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps, tu peux en profiter pour te reposer. Ça peut être aussi une couleur qu'on vous invite à embrasser, à épouser ce mois-ci parce que ça va être une couleur apaisante, une couleur qui va avoir de grosses facultés de régénération pour vous. Et puis, ça peut être aussi votre couleur chance pour ce mois-ci. L'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois, qui a un petit coucou à vous passer, peut-être même un petit message. Il s'agit de la mouche. Alors, c'est intéressant la mouche parce que dans sa symbolique, vous allez dire peut-être un berk, berk, qu'est-ce que ça vous évoque une mouche ? Est-ce qu'il n'y a pas plus têtu qu'une mouche, les gars ? C'est un petit peu comme le boostique, sauf que bon, la mouche, elle ne fait pas de mal. Le boostique, il tue quand même des gens. Bon, la mouche, ça va, elle n'est pas non plus meurtrière. Mais là, ça va être le côté la pugnacité, le côté un petit peu je ne lâche pas l'affaire qui est mis en avant. Si vous manquez comme ça de détermination, ce petit animal qui ne paye pas de mine de prime abord peut vous accompagner et peut vous apporter ça. Voilà, les copains et les copines balance, je vous souhaite un très, très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao ! Les scorpions, on est parti avec quelques cartes pour vos énergies pour ce mois de mars. cartes conseils pour les scorpions passés, présents, futurs. Ouh là, les scorpions, ils ont envie de foutre le camp, ils ont envie de grands changements dans leur vie, ils ont envie de faire un bon vieux ménage ici. Regardez, on part de ce 5 de pique et qui a quand même une situation qui est enlisée, qui, voilà, on peut être dans le, c'est bon, je lâche l'affaire, je renonce, j'en ai marre, je n'ai plus envie de me prendre la tête avec cette cigogne ici, cette dame de cœur qui est je vais aussi trouver des ressources ailleurs, ça peut être par le biais de soutien, ça peut être par le biais de conseils, ça peut être par le biais d'amis, de familles qui vous aident ou bien tout simplement le fait de se bouger. Mais alors, ça peut être aussi un déménagement, par exemple, un changement de vie, vous avez quand même ce cercueil ici, enfin ce cercueil, ce 9 de carreau qui signifie j'en ai marre d'avoir l'impression de subir ma vie quelque part. Donc, quelle que soit votre situation et si telle est votre envie, c'est vraiment un encouragement à changer quelque chose en profondeur dans votre vie et dans votre quotidien. Vous allez y arriver, vous allez vers ça. Au niveau de la bénédiction à venir, Connect ici peut nous parler justement d'être mis en relation avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations. Vous savez, c'est ce fameux truc au bon moment, au bon endroit, au bon endroit, au bon moment. Il y a vraiment de ça. Ici, pour le coup, ce n'est pas mauvais endroit, mauvais moment, c'est exactement l'inverse. Il y a vraiment un soutien qui peut se faire par l'intermédiaire de personnes chères à votre cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Les collaborations, les associations, les alliances, les partenariats, les couples sont privilégiés ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions ? Le focus. Concentre-toi sur un nouvel objectif. Il y a une notion ici d'être un petit peu un sniper, de ne pas se louper. Donc, ne vous foutez pas une pression inutile. Mais dès lors que vous avez quelque chose en tête, atelier, atteux. Je n'ai pas réussi à le dire. Atteux. Vous n'avez qu'à vous y atteler. OK ? On va dire comme ça. Et puis, tout se passera bien. Mais ne soyez pas distrait, restez attentif. Le côté obscur de la force pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour le côté obscur de la force ? Les personnes qui, dans votre entourage, alors ça peut être des personnes extérieures ou du cercle proche, qui pourraient se permettre d'émettre un petit peu trop d'avis sur votre façon de vivre, sur vos choix, sur vos décisions. Et également, puisque ça ne vient pas toujours que de l'extérieur, ça peut être vous aussi qui avez un sens critique un petit peu trop tranché et où on peut manquer effectivement d'un petit peu de souplesse et de tolérance. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais en tout cas, c'est dans l'air pour ce mois de mars, le côté judgmental. Ensuite, la couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois, elle peut être une couleur à laquelle vous reliez pour qui, voilà, c'est celle-là, ce n'est pas les autres, pour qui vous allez avoir peut-être un peu plus d'attirance. Bon, la passion, les scorpions, on ne se refait pas ce que vous voulez que je vous dise. On a ici un rouge un petit peu vermillon, un rouge vif. Je me concentre sur ma passion, sur quelque chose qui me passionne. En plus, ces deux couleurs se font écho. Vous voyez ici, la cible et cette couleur, c'est exactement les mêmes. OK, la passion. Et enfin, pour terminer, l'animal qui a un petit message à vous faire passer, qui vous accompagne ce mois-ci. Et quel est-il ? L'abeille qui nous parle effectivement de communauté, de travail, d'équipe. Là, il y a vraiment la notion de... Moi, ce que j'y vois plutôt, ça peut être la possibilité de se démarquer d'un ensemble, d'un tout. Ça peut être bon, par exemple, pour les augmentations, pour les évolutions au niveau de votre carrière et de vos projets. Et ça peut être aussi effectivement le fait de trouver sa communauté, de trouver un public, de travailler en équipe, en collectivité, entre amis, etc. Il peut y avoir de ça. Voilà, chers amis scorpions, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Les Sagittaires, on est parti avec quelques cartes. Conseils pour votre mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires ? Passé, présent, futur. Ouh là 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 ! Vous, vous êtes très bien aspecté, ça encourageant. C'est presque là, on vous dit, on vous invite à y croire. C'est de très bon augure sur le plan sentimental parce que là, ça présage quand même d'une alchimie, d'une certaine connexion plus, plus, plus avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément amoureux mais c'est vrai que bon là, sur le plan humain, vous êtes quand même extrêmement favorisé ce mois-ci. Ça peut être le fait de retrouver quelqu'un, de bien s'entendre avec quelqu'un. Ça peut être le fait aussi de recevoir quelques cadeaux, quelques bénédictions, notamment avec ce bouquet. Et puis, ça peut être quelqu'un, cette dame de pique, elle regarde ce trèfle qui veut votre bien et avec qui vous pouvez faire de grandes choses. Donc, ça déjà, c'est si ça vous parle, alchimie, connexion, osmose, on a vraiment de ça. La bénédiction pour les sagittaires pour ce mois de décembre, laquelle est-elle ? On a un nouveau, ça peut être une rencontre, un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Mais vraiment, ici, vous voyez, on a cette étoile centrale, vous êtes au centre de la pièce, vous êtes l'acteur principal de cette nouvelle aventure, les amis. Et quelle va être cette aventure ? Eh bien, c'est à vous de l'écrire. Nouveau départ, nouvel, nouveau souffle, souffle nouveau ici. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les émotions. Les émotions. Alors, ici, ça peut être d'une manière très littérale que ce mois de mars, que ce soit les périodes de pleine lune, de nouvelle lune, vous allez être très sensible au cycle lunaire, à la lune. Moi, j'y vois plus ça que ce que la lune veut dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, effectivement, ça va faire référence aux émotions, mais vous allez peut-être le sentir qu'en fonction du cycle lunaire, vous n'allez pas vous comporter de la même façon, vous n'allez pas ressentir les choses de la même façon, même au niveau de votre corps, au niveau de votre sommeil, de toutes ces choses-là, peut-être plus de sensibilité que d'habitude. Ensuite, au niveau du côté obscur de la force. Alors ici, moi, ce que je veux avoir en type d'énergie, c'est le fait d'être beaucoup plus saturé rapidement que d'habitude par rapport au blabla. C'est vraiment ce que j'ai. Vous allez peut-être avoir du mal à supporter les, comment on appelle ça, les small talk. Comment on appelle ça en français, les small talk ? Vous savez, le fait de parler de tout et de rien, parler de la pluie et du beau temps, j'ai la sensation que vous n'aurez aucune patience pour ça ce mois-ci et j'ai envie de vous dire, ça va, ce n'est pas bien grave non plus. La couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois, laquelle est-elle ? Ça peut être une couleur avec laquelle vous allez peut-être sentir une certaine connexion. Ah, c'est une émotion de peur ici. Alors, c'est un petit peu la même couleur que la carte de la mort. C'est un gris anthracite foncé, vraiment un gris foncé pour le coup, qui fait référence à les peurs. Mais là, moi, ce que je vois, c'est la possibilité de s'affranchir de certaines peurs, la possibilité de surmonter une peur et peut-être que cette couleur peut vous aider à le faire. Après, ça dépend aussi de vous et de quelle peur, OK ? La peur de s'engager, la peur d'être heureux, la peur de commencer ce nouveau cycle. l'animal qui vous accompagne tout au long de ce mois et qui a un petit message ou un conseil pour vous, chers amis, c'est lui. Le flamant rose. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu la symbolique du flamant rose qui nous invite à voir la vie avec plus de légèreté. Ça fait quand même référence à tout ce qu'on a vu ici, à profiter de l'instant présent, profiter des moments privilégiés qu'on passe et puis demain on peut un petit peu attendre. Il y a vraiment un côté ici la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu. On connaît. Mais là, c'est presque ce qu'on vous disait mais tu as le droit toi aussi d'être une cigale. Tu as le droit d'être un flamant rose. Tu as le droit de mettre du fun dans ta vie. De toute façon, ça, tu sais très bien le faire. Voilà, chers amis sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Les Capricornes, bienvenue pour ce tirage mois de mars. Quelques cartes conseils qu'est-ce que ce mois de mars vous réserve, chers amis ? Waouh ! Ouh là ! Ouh là là ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! Le fait que peut-être, vous voyez là ici, il y a la notion de le cavalier qui tourne le dos à ce soleil. Alors moi, ce que j'y vois, je vous le dis après, ce n'est pas forcément obligé que ce soit ça, mais ça peut être le fait que quelqu'un ou quelque chose s'en aille de votre vie, que vous puissiez tourner la page par rapport à quelque chose. Ça peut être un départ, par exemple, si c'est sur le cadre du travail, je ne suis pas en train d'annoncer une mort, un départ. Voilà, quelque chose ou quelqu'un quitte votre paysage et vous permet de débloquer une situation ou que vous vous sentiez plus libre, que vous ayez un champ d'action plus large. Voyez ? Donc, il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi suite à la visite de quelqu'un, suite à des échanges, par exemple, le fait que vous accédiez à une certaine forme de réussite ou du moins un choix qui va vous permettre de réussir. Mais ça passe par un espèce de mouvement d'abord. Vous voyez ? On a ce mouvement et puis on a cette volonté d'y arriver et un choix qui va vers cette réussite. ensuite, au niveau de la bénédiction que les Capricornes accueillent, la bénédiction que les Capricornes accueillent, ce changement. On l'a ici, il revient. On a deux fois cette dynamique de changement, d'initiative qui paye, de choix qui paye. Écoutez, quel que soit le choix que vous faites ou le domaine de votre vie où il y a du changement à venir, c'est quand même porteur de réussite ici avec ce soleil et cet as de carreau. symbolique aussi, des contrats, des choses que l'on signe, des choses que l'on acte. Encore, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? La joie avec cette jolie carte, avec des smileys. Bon, écoutez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La joie, c'est la joie. Il y a de la joie au programme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas besoin d'épiloguer, les amis. Une décision, un changement. On a un souffle d'air frais, on respire, on est beaucoup plus enthousiaste du côté des Capricornes. On va regarder le côté obscur quand même. Le côté obscur de la force, les amis. Il est tombé. On n'aime pas trop celui-là. Greedy, c'est quand même l'avarice, la fermeture d'esprit. Encore une fois, comme je l'ai dit pour tous les autres signes, ces énergies-là qui sont dites un peu plus négatives, elles peuvent être venant de l'extérieur, mais ça peut être aussi une parcelle de votre personnalité qui est mise en lumière puisqu'on travaille les ombres. Quels sont les domaines de votre vie, les situations, les choses sur lesquelles vous vous fermez un petit peu, vous êtes un petit peu avare ? Est-ce que vous êtes avare de compliments ? Est-ce que vous êtes avare de votre amour, de votre temps, de vos énergies, de votre argent ? Ça peut être d'une part, on vous questionne là-dessus, mais ça peut être aussi venant de l'extérieur, donc peut-être être confronté ce mois-ci à ce type d'énergie, à des personnes qui ne savent pas partager, qui ne savent pas s'ouvrir, etc., etc. Au niveau de la couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois, ou la couleur vers laquelle vous pouvez être attiré ou avec laquelle vous pouvez travailler, laquelle est-elle ? Bon, on est en plein ici sur le violet, on est en plein sur le troisième oeil avec cette carte qui nous parle d'intuition. Voilà, une couleur avec laquelle vous pouvez connecter peut-être. Et pour terminer, l'animal qui a peut-être un conseil pour vous ou qui vous accompagne également tout au long de ce mois-ci, c'est lui. Oh ! Bon, ben voilà, le panda, les amis. Je vous invite à faire vos recherches, à aller voir un petit peu la symbolique du panda et puis vous, de votre côté, qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais moi, j'ai tout de suite le mot-clé qui me vient, c'est le réconfort. Il y a vraiment de ça ici. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas le sous-estimer. Vous voyez ? Parce que le panda, on a l'impression que c'est Mimi et tout ça, machin, mais ne pas sous-estimer l'intelligence de cet animal et puis sa force aussi. Voilà, chers amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois un très bon mois de mars et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao ! Les Verseaux, on est parti avec quelques cartes conseils pour votre mois de mars. 2023. Allez, qu'est-ce que ce mois vous réserve ? Quels sont les conseils ? On va vers de plus en plus de loyauté, de sincérité sur le plan relationnel ici, après un affrontement, après peut-être aussi une... Il peut y avoir la fin d'une collaboration ici, plutôt sur le plan professionnel. La fin de compromis, ça peut être aussi sur le plan financier peut-être. on se serre un petit peu moins la ceinture et puis on va vers beaucoup plus de kiff, beaucoup plus d'attention. Regardez, cette dame est tournée vers ce roi. Ça peut nous parler de ça, d'être sollicité, de pouvoir avoir affaire à des personnes sincères, loyales, honnêtes et qui veulent votre bien. OK, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur le plan de la bénédiction à venir pour les versos ? La bénédiction à venir, la liberté. En plus, c'est la carte qui vous représente ça. Je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il est là. Autonomie, liberté, indépendance. Quand je parlais d'avoir la sensation un petit peu de pouvoir se défaire la ceinture, de relâcher, il y a exactement de ça aussi dans cette carte. Une plus grande liberté d'action, de mouvement, de parole. On se sent désinhibé, décomplexé. Allez, pour les versos, qu'est-ce qu'il y a ? La montagne qui peut nous parler d'obstacles ici, d'obstacles que l'on franchit et de lâcher prise. Alors, vous savez ce qu'elle veut dire, ces deux cartes ? Ça va être plus l'idée de ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, ça sert à rien de te mettre martel en tête à un moment donné. Laisse le temps faire les choses. Renonce. Et renoncer, ce n'est pas abandonner et renoncer, ce n'est pas la défaite. Il y a vraiment de ça. Peut-être qu'aussi, cette liberté a fait référence avec le fait de se lâcher la grappe sur les choses que l'on ne peut pas contrôler, d'être beaucoup plus relax avec cette symbolique de l'eau, d'être beaucoup plus doux aussi envers soi-même. Et ça ne veut pas forcément dire, la montagne, ce n'est pas forcément des obstacles, mais ça peut être l'immensité de la tâche, toutes les choses que j'ai à faire et que je ne peux pas maîtriser là maintenant tout de suite dans l'instant T parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Le côté obscur de la force pour les versos. Lequel est-il ? Non, on n'a qu'une seule carte. Allez, le côté obscur. Ah ! Non, il y en avait deux, mais décidément. Voilà, là, il n'y en a qu'une. Alors, Klingy, cette carte, elle va vous parler de... elle fait quand même référence à un petit peu la notion de vampirisme, de choses qui vous préoccupent, qui vous vampirisent. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des choses qui vous occupent tant l'esprit que vous occultez le reste. Klingy, ça veut dire accaparer, mais moi, j'y vois vraiment cette notion de qu'est-ce qui vous accapare l'esprit, qu'est-ce qui vous accapare votre temps, qu'est-ce qui vous accapare votre énergie, ça peut venir de vous, oui, et ça peut venir aussi de l'extérieur. Donc, c'est la question que l'on vous pose et c'est aussi peut-être une autre chose qui peut être formulée ici, c'est est-ce que vous avez conscience que parfois, vous pouvez être très demandeur, vous voyez, il peut y avoir ça aussi, vous pouvez vous aussi accaparer le temps, l'énergie, les ressources de certaines personnes et on vous invite alors à y réfléchir si vous vous sentez concerné ou pas. Vous voyez, c'est toute cette notion de je te vampirise, je te bouffe ou les pensées qui occupent votre esprit, qui vous accapare, etc., au détriment du reste. La couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois, laquelle est-elle ? Ça peut être aussi une couleur à laquelle on vous invite à vous relier. Il y a deux cartes qui sont tombées, j'en veux qu'une. Waouh, c'est beau ça ! L'illumination, on a un jaune un petit peu poussin. L'illumination, les amis, avec cette belle couleur jaune. Le jaune, c'est une couleur qui est trop sous-estimée, les gars. C'est vrai que c'est une des couleurs les moins aimées, alors que c'est quand même la couleur de la joie, du désir, de l'action, de l'accomplissement, de la réussite et l'animal. C'est lui. Voilà. L'aigle, qui nous permet de prendre de la hauteur par rapport aux choses, aux gens, aux situations, qui nous permet aussi de s'élever. Il y a une notion ici d'élévation, d'évolution, d'augmentation, de nivellement par le haut et puis bien évidemment de liberté. Voilà, chers amis, Verseau, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Les poissons, je termine avec vous, chers amis. Quelques cartes conseils pour ce mois de mars. Bon anniversaire à vous au passage. Ok, ça commence bien avec le bouquet qui nous parle quand même de bénédiction, de faveur, de reconnaissance, de gratitude. Waouh, vous avez les poissons. Ah, j'ai une info là pour vous les amis. Waouh. Alors, c'est très précis, mais j'ai une info. Vous voyez, c'est les personnages qui m'ont parlé. Le fait d'avoir décliné peut-être une offre ou le fait de ne pas s'être fourvoyé en acceptant des choses qui ne nous ressemblent pas ou dont on n'a pas envie va vous permettre d'obtenir quelque chose de beaucoup mieux. Vous voyez un petit peu l'idée ? Ça peut être une proposition qu'on vous a faite, une offre d'emploi où tout simplement vous n'avez pas cédé à du chantage affectif, vous avez refusé qu'on vous achète pour dix ou y manières. Eh bien, ça, ça vous amène justement des bénédictions. Vous avez bien fait. Quelle que soit la chose à laquelle ça fait référence, si ça vous parle ou pas, sachez que là, c'est vraiment t'as bien fait de te respecter. Vraiment, c'est ça. Il y a une plus-value, il y a quelque chose qui arrive qui vous permet vraiment un enrichissement, un mieux-être ici. La bénédiction pour les poissons. Non, mais c'est bon, vous voulez tout, vous aussi. Vous voulez toutes les bénédictions du jeu, les gars. La bénédiction pour les poissons, laquelle est-elle ? Allez. C'est celle-là que j'ai en main. It gets better. Les choses s'améliorent pour toi. Ça peut nous parler aussi, regarde, si tu es malheureux, si tu es malheureux, si tu as du chagrin en lien par exemple avec une relation, le cœur, un amour, une rupture, les choses s'améliorent. Tu reprends du poil de la bête. Il peut y avoir de ça. Pour les poissons, autre carte conseille, les possibilités qui s'offrent à toi en y voyant plus loin, en voyant plus large, en élargissant tes recherches. Bien évidemment, ça peut faire référence à l'étranger, à la possibilité de voyager, de s'expatrier, de déménager, de changer de décor. Sur le plan du côté obscur de la force, qu'est-ce qui se passe pour les poissons ? On vous invite à contrôler un petit peu votre impulsivité. Ça peut être ça ou ça peut être aussi le fait que vous soyez confronté ce mois-ci plus que d'habitude à l'irritabilité, l'impulsivité, l'agressivité du monde extérieur. Vous voyez, dans tous les cas, c'est cette énergie qui ressort sur le côté un petit peu obscur. Ça peut aussi vous parler pour vous. Pourquoi je réagis ? Pourquoi je suis trop dans la réaction au niveau émotionnel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je peux calmer ça ? La couleur qui vous accompagne tout au long de ce mois ou sur laquelle peut-être on vous invite à vous connecter, à relier davantage, c'est une couleur de paix. Alors, on ne sera pas trop la définir, mais ça ressemble quand même à du beige un petit peu. Du moins, pour moi, peut-être pour vous, ce sera un peu différent. La paix, les amis, c'est magnifique. Et enfin, pour terminer, l'animal qui a un petit coucou à vous faire, un petit message qui lui aussi vous accompagne tout au long de ce mois. Lequel est-il ? Le pingouin. J'aime trop le pingouin. Alors, le pingouin, ça dépendra après de vous de ce qu'il vous évoque. Mais moi, j'ai vraiment la notion ici de... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour vous. C'est très personnel, mais j'ai énormément de compassion pour cet animal-là. Il me touche beaucoup. Mais vraiment, vous savez, c'est vraiment il éveille en moi le côté, le gamin qui s'émerveille du monde et de la nature. Donc là, je trouve un côté pur, pureté, innocence, compassion. Ce seraient les mots-clés que j'aurais pour vous. Mais peut-être que pour vous, ce sera différent. N'hésitez pas à faire des recherches d'ailleurs sur cet animal. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao. 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 Merci.